Salut à toutes et à tous et à tous et bienvenue pour le récap, on est avec Hugo, on est avec Jiria, on est avec Zari, on est avec, comment il s'appelle lui déjà ? Avec les lunettes là ? Si putain, c'est évidemment Hyper Zoulou qui est là ! Putain, ça va gros ? Ouais ça va, tranquille. Ça va, bon week-end pour moi aussi, je suis reposé. C'est sans doute le cas un peu moins de Zari et de Jiria qui sont ici. Deux d'entre nous à cette table n'ont pas pu se reposer ce week-end. Bien cadré la cam en tout cas. Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Je ne sais pas. Attends, décale-toi un petit peu sur ta gauche. On ne te voit pas. Oui mais vous arrivez avant aussi là ! Excuse-moi d'avoir levé un million ce week-end en fait. On ne t'entend pas en plus Jiria, donc tu étais vraiment inexistant sur les trois premières minutes de l'émission. Tu as fait 200 euros sur ton set ? 212 je crois. C'est vrai ? Mais non, il se proque de toi ! Mais n'importe quoi ! Il se proque de toi ! Tu enlevais bien plus ! Mais je n'ai pas regardé les compteurs individuels ! L'argent coulait à flot, c'est tout ce que je veux dire ! C'est ça qu'on veut ! En vrai, moi je n'avais pas fait de donation goal perso. Parce que 1, je n'avais pas d'idée. 2, je savais que c'était un trap. Parce que les Gotha qui doivent arrêter de fumer maintenant, ils sont bien déçus. Ils sont bien déçus ? T'en mets pas eux non ? Oui mais le plus dur reste à venir ! S'il a mis loin, c'est qu'il ne voulait pas spécialement le faire. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait un des mecs qui faisait des dons, je disais « Non mais allez donner chez Gotha, il va arrêter de fumer ! » Pas le bâtard ! C'est pour ça que tout le monde a mis donner chez Gotha ! Oui, c'est pour ça ! Là, il y a tellement de gens qui arrêtent de fumer ! Là, il y a MV et Gotha qui doivent arrêter de fumer ! MV, il a mis 200 000 euros ! Kenny aussi doit arrêter de fumer ! Si MV, il a mis 200 000 euros, c'est qu'il avait envie d'arrêter ! Non, 200 000 euros lui seul ! Ah ! 200 000 euros ! 200 000 euros sur son stream ! MV, franchement, c'est bien ! MV, il a presque levé un quart du truc ! En plus, ça fait un bon acte ! Ouais, c'est juste le boss ! C'est juste le boss ! Là, je suis rentré avec mon ami Xavier Dang, tout simplement, en Uber ! On a discuté, il m'a dit « Ouais, je suis juste le boss ! » Mais pour le coup, je suis sorti, moi j'ai allumé une clope, il m'a regardé, il m'a fait « Oula, tu m'oppresse ! » Et moi, j'arrête de fumer en fait ! Elle n'a vraiment pas allumé ! T'as pas fait ce pareil, toi ? Non, non, vraiment ! Quoi ? T'as pas fait ce pareil ? J'ai dit « Déjà, j'essaie de pas canner pendant les 20, après on verra ! » Parce qu'on n'a pas beaucoup d'orbi ! Non, non, moi, comme Xavier, j'ai pas fait de Nation Goal ! Les gens, c'était à leur bon cœur ! En gros, chacun a organisé son stream perso comme il le voulait ! Comme il le voulait ! Participe avec les autres comme il le voulait ! Exactement ! À la bonne franquette ! Et le but, c'était que les gens donnent, peu importe sur quel stream ! C'était dans la même cagnotte ! On s'en fout de savoir qui donne à qui ! Exactement ! Et c'est vrai qu'il y a des trucs assez impressionnants ! Genre MV a vraiment enlevé 200 000 balles solo ! C'est solo, mais c'est pas solo ! Non, non ! Bien sûr ! C'est 200 000 balles sur son stream, mais c'est pas solo ! Parce que c'était vachement bien ! Mais c'est pareil ! Genre Neo, pareil ! Je trouve à son niveau beaucoup d'argent ! Parce que les 2 Nation Goals étaient vraiment intéressantes ! À chaque fois qu'il passe à un palier, il allait chercher quelqu'un pour dessiner avec lui une fresque gigantesque où tous les streamers étaient passés dessus ! C'est cool ! C'est pareil pour Terra ! On a regardé des culs toute la soirée hier ! C'était incroyable ! Avec un eye tracker ! Il avait un eye tracker ! Et à chaque 2 Nation Goals, il faisait venir quelqu'un qui devait regarder des fillons pour voir ! On va regarder ça tout à l'heure ! Parce qu'évidemment, on va y revenir ! Hugo nous a sélectionné les meilleurs clips de l'événement ! Une dizaine de clips ! Une dizaine de clips ! Et puis Zoulou a pris aussi quelques tweets ! Je vous propose qu'on mélange un petit peu tout ça pour revenir ! En plus, on a la chance d'avoir 2 des participants sur le plateau ! Ils vont nous en dire un petit peu plus ! Travaille qu'avec les meilleurs ! Un œil sur les réseaux sociaux ! Ding ! Messieurs, on fait comme ça ! Il introduit sur les tweets ! Et si tu as un clip qui colle, tu le balances ? Il se fait comme ça ! Je te laisse envoyer ! J'ai essayé de vous sélectionner un petit peu les tweets clés du Z-event ! Je ne sais pas comment on dit Z-event ! Comme tu veux ! Il n'y a pas de prononciation officielle ! C'est la liberté ici ! C'est la liberté ! Eh bien disons, le Z-event ! C'est Z-event ! C'est Z-event ! Le Figaro qui tweetait ! Eh bien ce week-end, il y a un événement caritatif pour mettre ça sur frontière ! Et je trouvais ça plutôt cool ! C'est un petit peu l'héritage des deux dernières années ! qui font en sorte que cette année, on n'a pas juste une couverture des médias après l'événement, mais on a aussi des médias qui sont impliqués, qui relaient l'information avant le truc ! Jigira ! Jigira ! Ici, Jigira ! Jigira ! Il y avait un responsable un peu presse ! Je ne sais pas exactement ce qu'il faisait, mais il a marqué dans la conversation de groupe qu'on avait ce matin qu'avant l'event, il avait contacté par exemple M6, d'autres médias pour leur dire est-ce que vous voulez en parler, couvrir le truc et tout, et j'entends bah non, ça pue la merde, on s'en bat les couilles quoi ! Et que là, apparemment, ce matin, c'était grosse deep throat quoi ! Les gens étaient en train de dire vous allez passer dans le 12-45, trop bien ! Donnez-nous, nommez vos meilleures images ! Donc voilà, il y a des médias pour en parler avant, pendant, après, mais ça a été très peu couvert ! Pour leur dire, allez vous faire enculer, il fallait s'intéresser à ça avant, mais en vrai, tout ce que tu veux, c'est faire parler de l'event ! Il y a eu un tweet de BFM aussi ce matin, ou hier soir, je ne sais plus... Oui, tout à l'heure de BFM, ils ont fait... De toute façon, tout le monde va reprendre l'info, je vois mal, très honnêtement, comment tu peux passer, alors à moins que ton rédac chef n'aime vraiment pas le jeu vidéo, est vraiment un fils de pute et n'a vraiment pas envie de faire passer l'information, ça reste quand même exceptionnel ce qui s'est passé ce week-end, on ne va pas se mentir, lever un million, plus d'un million... Un million cent avec les t-shirts ! Voilà, apparemment un million cent avec les t-shirts, le donation gold s'est arrêté à un million quatre-vingt mille, mais je veux dire, ça reste exceptionnel, en 50 heures d'événements, à 40 participants streamers, alors bien sûr il y a du staff... avec malheureusement l'absence de l'Age, mais je veux dire, avec le staff qui était aussi autour, ça fait un petit peu plus, je veux dire, ça reste insane, et je vois mal comment on pourrait ne pas voir dans les médias, aujourd'hui, demain, cette semaine, une couverture au moins partielle de l'événement. Personne ne peut trouver ça insignifiant. Est-ce que Zoulou, tu veux des stats pour... parce que j'ai des stats si tu veux. Quels sont tes stats ? Alors quelques stats sur les posts Twitter et le live, ça a été 206 000 retweets, 970 000 likes, 195 000 pics de viewers, le pic induil sur Twitch, le plus gros, c'était Zerator à la fin, même on a un screen à 200 000, il me semble. Ouais, 200 000 quand son live a été cut. Ouais, quand son live a été cut. 382 000 viewers, pic cumulé sur Twitch, 15 200 000 vues, plus de cinq minutes regardées minimum, 736 ans de stream regardé en cumulé, ce qui fait 387 millions de minutes, 121 600 viewers de moyenne en cumulé sur les 20, 1296 heures streamées, 121 600, la moyenne, durant tous les 20, c'est la moyenne. Même dans les heures creuses ? Ouais. Ah ouais. Donc c'est... Vous qui s'y faites uner apparemment. Si vous faites uner. Donc c'est pas mal. Une moyenne de 33 heures par live du coup. Et donc avec des chiffres pareils, on a des commerciaux qui se gaveraient. Ouais, dommage, c'est caritatif. Ouais. Ouais, c'est sûr. Moi j'ai gagné par contre, une marque pourrait s'associer au truc en filant la blâme. En filant des thunes, ce serait bien comme Riot qui a donné 10 000 balles quand on atteint les 200 000. T'inquiète que moi j'ai bien fait quelques OP. Ouais. T'imagines de me dire ! Moi j'ai fait que des OP les gars ! Ah on n'est pas du Z-Man 2 ! En fait, en vrai, t'aurais pu, mais reverser l'intégralité du cachet au truc. Ouais mais c'est mal connexair. Il avait juste pas d'OP en fait. Je veux dire, ça aurait pu être une manière de le faire. Et pour les donations, alors pour les pics, le premier jour à 22h03, on a eu le vendredi le plus gros pic, 224 945 viewers. Le deuxième jour à 23h10, 223 798 viewers. Et le troisième jour qui était insane, enfin le troisième jour, donc c'était dans la nuit de dimanche à lundi à minuit 25, le lundi matin quoi en gros, 382 979 viewers. Oh là là là. Ce qui est énorme. Et pour les sous, on atteint les 100 000 euros à 21h40, les 200 000 à 12h46 le samedi, 300k à 20h33 le samedi, 400 000 à 3h46 du matin le dimanche, 500 000 balles à 17h57 le dimanche, 600 000 à 21h20 le dimanche, 700 000 à minuit le lundi du coup, quand c'est terminé énergie. On a rajouté les t-shirts, donc plus ou moins 140 000 de t-shirts. On était à 900 000 à minuit 11, on est passé à 1 million à minuit 25. C'est assez insane. C'est assez amusant, mais ça veut dire que l'émission de Domingo sur énergie, moi j'aurais eu tendance à penser que ça allait booster d'un coup les dons, parce que plein de gens qui ne connaissent pas Twitch, qui ne regardent pas, qui auraient écouté l'émission sur énergie, ils se seraient dit tiens je vais faire un geste. à priori pas tant que ça. Alors moi je trouve que c'est oui et non, dans le sens où la radio c'est un média, je trouve que tu écoutes plus particulièrement en bagnole. Tu ne fais pas un don en bagnole. Voilà c'est ça. Même si tu écoutes chez toi, il faut aller sur Twitch, il faut aller sur zeven.fr, c'est dur. Mais d'ailleurs en régie, je n'ai pas appelé le 3615 Téléthon. L'avant dernier tweet, c'est les stats, on voit la courbe de dons, et on voit le rush à la dernière heure, si vous pouvez l'afficher. J'avais une question sur ça justement, parce qu'on voit le rush à la fin. Donc j'imagine, voilà, t'arrives une certaine somme, et puis tu dis avec les t-shirts ça fait tant, du coup il nous manque que tant pour faire un million. C'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'en gros, en donation pure, là ça tombe à l'instant, parce que je ne sais pas s'ils ne regardent pas, en tout cas ça a été donné par Dash là. Non c'est l'info brûlante. Direct l'info, l'actu brûlante tout de suite. Dash qui nous dit que si on se connecte au Streamlabs du Z Event, donc les hors t-shirt vraiment, en donation pure, on est à 927 201 euros et 20 centimes, sur 36 685 donations. Et puis quand tu rajoutes les t-shirts, t'es vraiment à plus d'un million. Ça rend fier. C'est un moyen de 25 euros. C'est ça. C'était impressionnant, parce qu'il me semble, quand vous avez rajouté les t-shirts, donc quand vous êtes passé à peu près à 850 000 euros, et quand le col, allez, il faudrait aller à un million, machin, c'était 23h30, entre 23h et minuit, si je ne dis pas de bêtises, donc il restait entre une heure et deux heures au grand maximum pour boucler le million. Et je me suis dit, c'est cool, mais c'est chaud, parce que j'avais regardé, il me semble que c'était, comment dire, pendant tous les ventes, il y avait une marge qui était plutôt constante. On le voit d'ailleurs sur la courbe, et tu dis, merde, comment ils vont faire pour y arriver ? Et là, tu regardais le montant global, qui montait, mais qui explosait. C'est-à-dire, tous les deux minutes, tous les dix secondes, quand ça prenait un refresh, ça prenait 1000 euros. Et contrairement, t'es là, ça allait trop vite. ça allait trop vite. La dernière fois, on était à 900K, pour passer à 1 million, on est passé à 1 million en 14 minutes. En 14 minutes, il y a eu 100 000 balles. la question que j'ai à se proposer, c'est que je me souviens que les années précédentes, il y avait des soucis de... Enfin, ce n'est pas vraiment des soucis, mais... Si, c'est des soucis. Des soucis de stacking, de dons. C'est-à-dire qu'en fait, tu faisais un don à Zerator, et en fait, il fallait qu'attendre une heure et demie pour qu'il s'affiche. Oui, mais l'afficher, c'est une chose, le compter dans la cagnotte, c'est une autre chose. C'est-à-dire, c'est-à-dire, mais ça comptait directement dans la cagnotte. C'est tout le temps à jour. Les dons, je ne sais pas trop, parce que très honnêtement, contrairement aux autres années, Zerator n'a pas laissé son live en mode, je lis les dons et tout, parce que c'était que ça. Oui. Là, je pense d'ailleurs que la donation, c'est New qui avait fait le truc, donc c'était une petite animation, etc., était très très courte. C'est-à-dire que tu lisais dans ton panel, donc je pense que ça... Après, Zerator, lui, il avait un propre truc de donation, mais c'est surtout qu'il avait un... Il avait un truc... Enfin, un nom à 2€, il ne le lisait pas. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il l'affichait même pas. C'est juste qu'il s'affichait à partir de 5 balles, je crois. Parce que quand il est en train de jouer, s'il y a 100 balles qui pop, t'es là, 100 balles ! Mais ouais, il y a dû avoir, encore une fois, vraiment du stacking. En tout cas, sur les lives, il y a eu beaucoup de donations. quand t'as 100 mille balles qui pop d'un coup, au moment où tu coupes le live, il y a encore des dons qui pop. En gros, c'est juste les animations qui continuent, mais les thunes sont là. Le seul moment de petit freeze, j'ai eu l'impression, je n'ai pas regardé l'intégralité de The Event, bien sûr, mais c'était sur la fin où on approchait du million. Je ne sais pas si c'était un freeze volontaire, en mode, on veut vraiment annoncer le million tous ensemble et tout, mais ça a pris 50 000 euros d'un coup. En fait, pour l'histoire du 1 million, c'est que pendant NRJ, on continuait nos streams respectifs et tout. Moi j'avoue, comme je passais 3 fois sur NRJ, j'avais coupé mon live et j'étais donc avec Zary, on jouait à Smash, il faudrait que les gens continuent à faire des donations. Et puis, il y a Amaury qui vient me voir à ce moment-là et qui dit, ouais, on vient de faire le calcul, on vient de voir que, en gros, on est bientôt à 700 000 euros, mais avec les t-shirts, là, on vient d'avoir les résultats des t-shirts, on a 154 t-shirts. Il y a 18 000 t-shirts qui sont partis et du coup, il est en mode, ce serait bien. Et c'est le moment où Zerator et Dash étaient sur NRJ, en fait, en direct. Ouais, 18 000 t-shirts. Et du coup, il était en mode, est-ce qu'il faudrait quand même prévenir Zerator et Dash pour savoir, est-ce qu'on ne veut pas une annonce ? On rajoute à la cagnotte, donc les 150 000 de t-shirts et on booste parce que si on fait 1 million, c'est historique, quoi. Il faut savoir qu'un million, les 1 million, les 2 millions, tout ça, c'est la GDQ. C'est des paliers qui font parler. Avec les meilleurs. Tu passes le million. C'est pas pareil de faire, c'est con, mais si tu fais 930 000, c'est énorme. Mais c'est pas pareil que 1 million. Ouais, c'est le 1 million, tu vois. Et puis, c'est à l'échelle du caritatif, la GDQ, ouais, ça fait 2 millions de dollars, tu vois, mais c'est pas deux jours. En une semaine. Et l'an passé, si je dis pas de bêtises encore une fois, parce que je participe pas, il me semble que vous avez fait l'inverse, c'est-à-dire, vous avez bouclé la cagnotte et vous avez rajouté après le soir ou le lendemain. Ils ont fait ça, parce que l'an dernier, je crois que ça a fini à 454 000, un truc comme ça. Et vous avez rajouté après les t-shirts. Et cette année, ouais, ils ont fait l'inverse justement. Oui, c'est parce que les t-shirts n'étaient pas actualisés direct. On était 40 streamers, mais il y avait au moins 20 personnes autres qui faisaient d'autres trucs. Donc, c'était clairement... Tu peux en parler un petit peu ? C'était qui ? Ils faisaient quoi ? Il y avait ZQSD, il y avait Dash, il y avait... En gros, il y avait des mecs en technique, comme si on avait une régie un peu permanente qui était là, qui veillait, toujours des mecs... Si t'as un problème, ils venaient t'aider, je suppose. On a eu quand même quelques soucis de Ko au début, parce qu'on a un milliard de jeux ADL en fait. Moi, j'ai eu un souci avec mon PC par exemple, parce qu'en gros, c'était des PC prêtés par Scoop. Ah, c'est pas vous qui emmeniez vos PC. Moi aussi certains, mais... Mais en gros, la plupart, 90% des gens avaient les PC, mais c'était des bons PC, parce qu'en fait, c'est Scoop qui s'occupe de souvent prêter des PC ou enfin louer des PC pour les LAN. Le seul problème, c'est qu'en fait, ils ont des PC qui sont très limités en mémoire. Ils n'ont qu'un SSD, et normalement, tu installes un ou deux jeux, le jeu de la LAN, et après, c'est formaté. Sauf que moi, j'arrive, j'installe Hitman, je fais, il reste 2 gigas. Je suis en mode... Du coup, je n'ai pas joué à Hitman, parce que je n'avais pas de place. Mon SSD ne faisait que 250 gigas, et du coup, le jeu Hitman, il fait 70 gigas. J'étais en mode, désolé, mais je ne jouerai pas Hitman, je vais préférer installer tous les autres jeux. Donc, on a eu quelques petits soucis. Au début, on faisait des DL dégueulasses, mais voilà, on s'est tourné toute la nuit. C'est pour ça qu'on arrivait aussi plus tôt. Il y avait des limites de download, parce que nous, à la base, on devait se répartir le live à des 20h à la prise, et en fait, on n'a pas pu, parce qu'il y a eu des soucis. C'est ça, exactement. En gros, le premier soir, je dis, je vais prendre le stream sur le flux, sur le stream aussi en même temps, j'utilise les doubles flux, et le problème, c'est que le mec me dit, mais en fait, non, ce soir, c'est trop limité, vous avez 10 mégas chacun alloué à chaque PC, et double flux, tu ne pourras jamais. Mais en vrai, il y a quand même eu très peu de soucis. Et donc, on a eu très peu de temps, on a eu le relancement. Vous n'avez peut-être aussi pas eu de soucis, parce que vous avez eu, entre guillemets, la sagesse de répartir la co. C'était bien foutu, ils nous avaient alloué, mais ce que je veux dire, on était 40, il y a des fois, on était 39 en stream en même temps, au début, à la fin. Il y a Domingo et quelques drops, moi aussi j'ai eu quelques drops, mais rien de fou. Ce n'était pas la Lyon eSport, donc c'était vraiment correct. Après, tu ne gères pas 40 personnes quand tu en gères des centaines. Oui, bien sûr, en termes de connexion, ça marchait très bien, on n'a pas eu à se plaindre. Après, le truc, c'est que tout le monde stream. Oui, en plus, je n'ai pas la même co qu'un mec qui ne fait que jouer. Oui, c'est ça. Mais en vrai, en vrai, ça a pris... De toute façon, l'année dernière, il était en mode, il faut trouver une plus grande salle pour pouvoir faire un truc. On structure tout ça. Non mais en gros, et puis voilà, ils se sont fait aidés par la région, etc. Aussi, parce que la région, elle le sait, que c'est bien aussi pour eux de dire, on a accueilli ça, ils ont fait un million. C'est cool qu'ils leur aient fait confiance. Après, il y a deux ans... Tu as les chiffres de l'année dernière, gros ! Il y a deux ans d'antériorité qui jouent en leur faveur. c'était très bien organisé, et l'année prochaine, ce sera... Enfin, il y a eu un énorme gap entre cette année et l'année dernière, et l'année prochaine, à part si on est sur un Zeppelin, ça sera aussi bien, voire mieux, mais c'est difficile de faire mieux. Le gap sera aussi conséquent. Le seul truc qui était un peu chiant, c'est que nous, en gros, il y avait une ligne et une ligne, et il y avait une des lignes, la nôtre, en gros, on avait une table pour deux mecs, alors que certaines lignes, il y avait une table pour un mec. Donc nous, on était un peu serrés, c'était le seul truc, parce qu'en fait, c'était chaud ! Mais voilà ! il n'y avait pas trop de problèmes de logistique, t'as tout à côté, les toilettes, on avait même une chambre froide, donc un réfrigérateur, un micro... Oui, apparemment, vous pouviez rester enfermés dans la chambre froide. Il y en avait qui flippaient leur... En vrai, non, au final, parce que la porte ne se fermait pas. Heureusement. En fait, la porte se bloque, de toute façon, avant que tu la fermes toi. Mais il y en a qui sont parano, ils étaient en mode, non, non, mais je mets un truc de métal et tout, pour pas que ça... Ça aurait été drôle ! Non, ça aurait pas été drôle ! Ah ! Il est mort ! On a le bien rire ! Si ça s'entendait ! Bah, t'en sais rien ! Si il y a 5h du mat, il est à fin ! Si il va à 5h30, on n'est pas bien ! Tu te rends même pas compte que le mec est parti ! Tu sais pas ! Bah ouais, il est parti ! Il y a 2h30, il est mort ! Justement, on parle d'organisation. Moi, je voulais revenir sur un fait marquant que j'ai vu, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Je l'ai pas assisté, parce qu'il me semble, c'était à une heure tardive ou tôt le matin. C'est Dash qui, apparemment, est allé voir certains streamers qui voulaient faire le live full-time de 50h. Ouais, c'était la nuit. Et qui leur a expliqué que pour eux, c'était... Ça, c'était dans la nuit de samedi à dimanche. Nous, avec Zario, on avait prévu de faire un Mario Party avec Kotei et Kameto. Fuck Kotei ! Et du coup, on avait prévu de faire ça. On devait le faire à 1h du matin et à 2h, on se disait, ça va prendre 1h30, 2h, 2h30, on va se coucher. Donc, on a eu des galères avec CS, on a mis un temps monstrueux. Le truc, c'est que tout est bien organisé en amont. Tu dis toujours, ouais, on va faire une tarde à 16h30. 16h30, tout le monde est en train de faire autre chose. On a prévu genre 10 trucs, on a fait 2 trucs. Vraiment, c'était dur. Et en fait, si tu veux, Kameto était parti à l'hôtel se doucher, il est revenu et je le vois et j'ai dit, mec, t'es un cadavre en fait. J'ai dit, moi, je suis fatigué et pourtant j'ai dormi genre... Moi, j'avoue, chaque nuit, je dormais 4h30, 5h, tu vois. Et lui, il me dit, non, mais j'ai pas dormi, je suis chaud machin. J'ai dit, mec, vraiment, c'est pas marrant en fait. Je lui dis, il y a un moment, si demain tu dois passer sur énergie et tout ça, vraiment prends le temps d'aller te coucher et tout. Il rechignait, tu vois. Il pensait à l'image aussi, tu vois. Il pensait à l'image. Et Dash, c'est ce qu'il disait. Et puis au niveau des assurances derrière, il dit, il est en train de canner ici, on a les pompiers à côté. Mais bon, c'est relou, tu vois l'image. On va dire, ce jeune gamer, on va retenir que ça de la lame, tu vois. Et alors, ils étaient 4 dans ce cas-là. Il y avait donc Kameto, il y avait Lapi, Sardosh et Mikalo. Et du coup, Dash, il leur a dit, les gars, il faudra aller se coucher. Bon, tu connais les mecs, t'es pas mon père. Pas dit comme ça, les gars, on est là. C'est dans la motivation. C'est même pas méchant, quoi. C'est le truc de groupe, quoi. Rien du tout. Et en gros, si tu veux, il y a Dash qui vient me voir pendant qu'on joue à ma repartie avec Kota et Kameto et qui me dit, ouais, vous en avez pour combien de temps ? Parce qu'en fait, là, on va passer les 400 000 euros et on aimerait faire un Just Dance tous ensemble. Et il me fait, en fait, le but aussi du Just Dance, c'est que tout le monde se lève de son PC. Parce qu'il s'il dit, les mecs qui ne dansent pas, ils vont venir forcément. Parce qu'on va dire, on prend tous les gens qui sont là. Tu vois, il y en a qui étaient partis se coucher. Mais bon, bref, on était quasiment tous là. Et il me dit, le but, c'est que les mecs viennent avec nous et ensuite, on leur, entre guillemets, interdit leur accès à leur PC en mode, maintenant, vous allez vous coucher, en fait. Et c'était le but aussi du Just Dance, de faire ça. Donc, on a fait Just Dance, on a dansé, on a fait une chunie, c'était super, etc. Et moi, j'étais avec Domingo et Dwibi. Moi, je trace. Je suis fatigué. Je dois aller me coucher à 2h, 3h du matin. Bon, il est 6h, c'est chiant. Donc, on s'en va. Et en fait, je vois... C'est pas vraiment 6h quand même. J'ai couché à 6h, si, si. Oui, mais on n'est pas parti à 6h. Je n'étais pas parti avec toi, j'étais avec PA et Dwibi. Non, mais je sais. Non, non, je suis parti à 5h. On est parti à 5h. Bref, et en gros, on rentre à l'hôtel, machin. Et le lendemain matin, c'est vrai que je vois ça passer, Dash qui met ce message. Et c'est parce que derrière, on l'entend sur le stream de Gotha, on l'entend dire, les gars, s'il faut qu'on se batte, on va se battre et tout. Mais en fait, c'est Dash. Enfin, on le connaît, on sait très bien que c'est... Même les mecs en face, Kameto, ils se sont en la foutre. Mais la communauté a très mal réagi. La communauté de Kota et Kameto, la communauté peut-être de Gotha aussi, qui était là en mode, pourquoi ils parlent comme ça et tout ? Quand je suis tombé sur l'extrait vidéo, et bon, moi, je connais Dash, donc je sais très bien que c'est le genre de truc qu'il dit en mode bas les couilles, tu vois. Mais quand j'ai vu qu'il commençait à justifier, et je me suis dit, aïe, aïe, aïe. Non mais en vrai, en fait... Il a pas le choix. Il a pas le choix. Je comprends, mais je me dis, c'est le genre de truc où l'Event peut tourner d'un truc incroyable à... Et paf, le mauvais truc qui encule l'image. Non mais il a bien réagi, là. Il a très très bien réagi. En plus, le problème de base, c'était même pas Dash, j'ai juste le moment d'aller voir Kamel en mode, gros, il faut que tu ailles dormir. En fait, le problème, c'est que Kameto, il était rincé. Mikalo, il était semi-rincé. Et le problème, c'est Lapi, il était OK. Et Sardoche, il était normal. Parce qu'en fait, Sardoche, c'est un mutant. C'est un bot, Sardoche. Sardoche, il était à 36 heures... Enfin, en vrai, si tu prends la journée du jeudi, il était à 50 heures sans dormir et il était en mode... Mais les gars, je me suis dit... Il a pas dormi dans un... Non mais en gros, il arrive... Non, non, vendredi. Oui, d'accord, mec. La live commence à 20 heures, mais vendredi, il est réveillé à midi, tu vois. Et en gros, on arrive et il fait, non mais les gars, je me suis préparé pendant 5 mois, pour ce marathon. Et lui, il était en mode, je fais un record, tu vois. Mais il était normal, et le problème, c'est que lui, il est normal. Du coup, il était un peu en mode, non mais les gars, on va pas craquer maintenant. Et Kamel, il était en mode, ouais, j'avoue, je vais pas craquer. Kamel, il était rincé, gros. Il n'arrivait même plus à tenir debout. Mais Sardoche, c'est juste un mutant. Après, le truc, c'est que quand ils sont allés se coucher, ils ont quand même dormi 5-6 heures. Ce qui était très drôle, c'était Sardoche. Sardoche, il a dit, ok, bon, je vais me coucher, mais dans deux heures, je suis là à 9h. Et c'était trop drôle, c'est que dans la con, il y a Kotei qui est arrivé à midi et demi, et il met une photo de l'endroit où il y a Sardoche, il y a personne, il fait, ouais, 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 il est là, les gars. Il a dormi deux heures. Mon cul, ouais. Il a dormi 7 heures. Il a dit, ouais, je me réveille à l'instinct. Il a marqué ça dans la con, moi, je me réveille à l'instant. Si mon corps m'a demandé 7 heures de sommeil, il a dit dans la con, il a dit, je mets plus jamais de réveil, depuis que j'ai passé mes partiels, jamais plus je mets un réveil. Voilà, c'est ça. Quand il se couche, Sardoche. On a le clip ici. Par contre, Dache en sang, parce que son pseudo avec un C... Après, on... on... on n'entend pas grand-chose, on voit pas grand-chose non plus. On l'entend plus. En vrai, est-ce qu'on a envie de retenir ça de l'Event ? Mais non, pas du tout. Bref, voilà, c'était juste pour expliquer, c'était le petit moment, le petit moment, mais Dache a vraiment fait ça, parce que c'est, comme tu l'as dit, c'est l'image et voilà. Je vois des gens sur le chat qui sont en mode Max, la bruitie et tout machin. À aucun moment, je dis que je n'étais pas d'accord avec Dache. Oui, oui. Nous, on t'a compris en tout cas. Genre, je ne sais pas ce que j'ai dit de particulier, mais je... Donc voilà, c'est absolument pas... Mais comme tu as montré le tweet, c'était intéressant et on rappelle quand même que voilà, la santé de tout un chacun est importante. C'est parce que... Il est responsable. Bien sûr. C'est lui l'organisateur de l'événement. Donc s'il se passe un problème, c'est lui qui aura les emmerdes. C'est normal que... qui fait un marathon chez lui parce qu'il a décidé qu'il allait jouer 48 heures, il fait ce qu'il veut. Il est chez lui, tout seul. Là, c'est l'image du groupe et en fait, l'événement est tellement énorme que c'est carrément l'image de presque tous les gamers. Parce qu'effectivement, si tu te retrouves avec une mauvaise nouvelle, allez bim, tu vas taper des grosses news dégueulasses sur M6 à base de... Ce gamer qui voulait bien faire est tombé dans les pommes après avoir joué 48 heures en jeu vidéo, ça va être terrible. Voilà, on préfère retenir ça. C'est une bien meilleure image. Alors, avec Amel Mika, on était au fond, on voyait pas la télé. On est pas sur les BTS là. Et là, on criait, on criait Paris à un moment. Voilà, regarde, regarde. Paris ! Regarde, Paris ! Paris ! Paris ! Voilà, on faisait ça. Après, j'en ai eu marre, on a fait la chenille. On a fait la chenille, ouais. Tout le monde m'a suivi et il y avait que Mizu qui était en record du monde. Elle était comme ça, en mode, la chenille, elle est où ça ? Yes ! Elle est toute seule devant. Déjà, tu sens qu'elle avait envie de leader le truc. Et après, ça part en chenille parce qu'on en a plus rien à foutre. Je vais commencer à tenir Zary par son Go-Goal. Qu'est-ce que tu fais ça ? Go-Goal ? Yes ! On a été le leader de la chenille. Bah là, c'est tout. On est derrière. Ah oui ! T'as vu qu'il faut vraiment donner un point. Surtout quand t'es en dette de sommeil, qu'il est 6 heures du mat, que t'as live une bonne partie de la journée. T'as pas trop envie de danser. Vous avez parlé, je suis peut-être de la merde, mais là, vous êtes nombreux, l'endroit est assez petit, l'endroit où vous dansez. Je vais faire chaud. Je vais faire chaud et ça pue sa mère. Ça pue sa mère. Parce que j'étais en mode, ok, team douche ici, on y va les gars. Parce qu'il y a un moment, pareil, quand on a fêté le 1 million, je te jure, on a tous rigolé, mais parce qu'on est arrivé, on a tous sauté, on était là, et puis à un moment, je regarde PA et je fais mais c'est la puce. Un million ! Un million pour les douches partout dans le monde ! Tellement pensé, je t'avoue. Il faisait chaud, on était en sueur et tout, on s'en foutait, on se prenait tous dans nos bras, dégoulinant, dégrasse. T'as vu l'idée où Sardoche, il avait carrément enlevé son fut, il était en calcule. Il était en full roue libre, Sardoche, gros. Il a raison. Incroyable. Non, non, c'était génial. C'est ça, c'est l'ambiance qu'on aime. Allez, il faut ça pour lever un million, les gars, et c'est tout ce qui compte, et c'est tout ce qu'on veut retenir de l'event, évidemment, c'est des thunes, évidemment, pour des bonnes causes. Yes. Ça, c'est plutôt cool. Donc, on a parlé des streamers, on a parlé un peu de leurs gars, et il y a eu du soutien aussi du côté de Twitter, d'Instagram, des réseaux sociaux, avec des mecs comme Amixem, comme McFay et Carlito. Oui, on relit. Apparemment, il y a BigFlo et Oli. Alors, je n'ai pas vu, mais... Il y a un truc aussi, c'est qu'en fait, nous, on n'avait aucune connexion dans l'event. Ah oui ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que moi, les réseaux, là, j'ai l'impression que je viens de me lever de trois jours. C'est-à-dire que sur Twitter, je ne suis pas allé sur Twitter de l'event. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun réseau. Donc, on était en Edge. Mon micro, ça faisait... Tu sais, le truc, ça fait 15 ans qu'il y a l'apprenti. L'interférence. On est en Edge, quoi. C'est vraiment... Et on n'avait pas de réseau. Donc, Insta et tout, moi, j'ai l'impression de ne jamais avoir pubé de ma vie parce qu'on n'avait aucune connexion. En fait, sur PC, on voulait mettre une photo et tout, mais il fallait descendre, machin. Genre, on faisait tout à l'hôtel ou alors en bas. Et du coup, il y a plein de trucs qu'on n'a pas vu, nous, sur Twitter. On a vu qu'on était en top tendance et tout, etc. Mais... Même le million, le mot-clé, le million, l'espace million, était en top tendance. Mais j'avoue qu'il y a... Tellement les gens étaient là, vas-y, il faut bourrer, c'est maintenant. Il y a plein de mecs qui ont tweeté tout, mais nous, on était out of the game, quoi. Vraiment. Yes. Mais il y a même Médecins Sans Frontier, du coup, qui ont tweeté. J'espère, ouais. Oh non, ouais, bah... Au moins ça. Du coup, ils ont fait l'honneur de tweeter. C'est parce qu'on va en foutre, un million, ça aurait été terrible. Merci, je pourrais m'acheter une nouvelle chaise. N'importe quoi. Et voilà, juste pour terminer, avant de passer au moment clé en vidéo avec Hugo, qui vous a récupéré quelques clips, je vais vous passer une... Pour conclure un petit peu le passage de Link qui est ému, qui mesure un petit peu tout ce qui a été... Ah, il l'a refait ? Je ne sais pas s'il l'a refait. Il faut savoir, il y a plein de gens qui ont pleuré, quoi. Je pense qu'il y a plein de gens qui étaient assez émus, parce que tu mélanges la fatigue avec le... Parce que l'année dernière, Link avait fait un discours à la fin. Oh putain, c'est bon. C'est bon, ouais, ouais. Mais voilà, là, avec la fatigue, le moment où tu mesures un petit peu ce que tu as accompli avec tes potes et tout, eh bien, je propose d'écouter, de regarder Link. Dommage qu'il ait les cheveux rouges. Il y a un problème de couleur, là, le Père Noël. X-Days. Je vous remercie. Merci, parce que, grâce à vous, j'ai vécu personnellement... Encore ? Un truc assez incroyable. Par contre, il grille les priodes, ceci. Je ne suis pas très utile dans les deux jours. À part pour mes proches, je dirais. Et encore, j'essaye... 10 balles ! Je crois qu'on est en train de faire une Team Tarde. Vous et nous, on a tous été à notre manière un peu utile ce week-end. Quel con. Laisse ça filer. Je suis ému ! Là, je venais tuer, en fait, Zardoche. Ouais, c'était trop bien, la Tarde. Il faut garer le camion ! Il faut garer le camion ! Il faut garer le camion ! Il faut garer le camion, d'ailleurs ! Yes ! En fait, c'est trop bien, ce mélange d'ambiance, de plein de streams différents, d'improvisation aussi, parce que, voilà, comme tu disais, Xari, vous aviez prévu plein de choses, et au final, tant pis, dans le moment... Moi, je suis parti sur Next, c'est vrai que... Ah oui ! Alors ça, par contre, j'ai mangé du début à la fin ! C'était incroyable ! Devant dix-sept mille personnes ! Jérôme Starr se faisait baiser sa mère ! C'était génial ! Ah, et le fameux moment de... Ah, la chute d'Aldé ! D'Aldéria ! Elle est en double POV, en plus, disponible sur sa POV, je sais pas si tu la récupérais... Elle est incroyable ! Et elle est sur BFF aussi ! Non, non, en train de montrer tout ce qu'il y a dans ma chronique, c'est génial ! C'est pas grave, mec, tu vas la refaire et toi, ce sera plus drôle ! Oui ! Voilà ! En vrai, moi, le truc que j'ai préféré, c'était le Mario Party avec Kamel ! C'est trop marrant ! Mais j'ai pas vu ça, vous l'avez fait quand ? En fait, il était bourré ! Tu sais, quand t'es vraiment fatigué, t'es un peu bourré de fatiguer ! Comme si t'étais bourré ! Genre Kamel, il était bourré de fatigue, et en plus, il avait la voix arrachée ! Et du coup, il était en... Et Kotei, mec, j'ai jamais vu comme ça ! Kotei, il parlait, il n'arrêtait jamais de parler, et il disait, fou le chat ! Genre un mec qui parle, mais qui dit des banalités, qui t'envoie, c'est vrai, t'as une montre, elle te donne l'heure ! C'était que des trucs comme ça ! Attention, il va jusqu'à 6 ! En fait, 6, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 ! Voilà, c'est que des trucs comme ça ! Avec la fatigue, tu rigoles et tout ! Je comprends ! C'était quoi ? Tu partages ce meilleur moment avec Zari ? Ouais ! En plus, t'as avec Zari, et puis il a fait une roue à un moment ! Il a fait une roue ! Il a fait une roue ! Ouais ! Le dé de Bowser Junior ! T'as un dé où tu peux faire 9, mais t'as 3 chances de faire 1, t'as une chance de faire 9 ! Et à chaque fois, si tu fais 9, gros, je fais une roue ! Il a fait 4 fois de suite, 5 fois de suite, 1 ! Et à un moment, tu fais la roue, et tu fais 9 ! Et puis, il a failli être stérile ! Quand il a fait sa roue, il a failli retomber sur une chaise, j'étais en mode de ouh ! Avec tes grosses couilles, ça aurait pu être terminé très vite ! Il y a plein de trucs qui s'y sont passés ! Genre moi, je sors pour aller dehors, pour rejoindre, je crois, j'étais en train de fumer, ou alors peut-être aller à la chambre, enfin je sais pas ! Et Gotha, il fait, ouais, il y a un mec qui donne 100 balles, si tu fais 10 pompes ! Je suis en mode, ok ! Bon, je fais 10 pompes ! Il me fait, bah voilà, t'as fait mes 10 pompes ! Parce qu'en fait, lui, il avait un seul goal en mode, il fait 10 pompes ! Et je me suis fait baiser ! J'étais en mode, bah ! J'ai sorti l'entourloupe ! C'est Gotha ! Non, vraiment, après, toute la LAN était un meilleur moment, entre guillemets, mais ouais, on a fait quand même pas mal de trucs de groupe, moi j'ai joué avec, j'ai joué à Golfit le soir, avec, enfin pendant la nuit, avec LRB, Wax et Chap, et c'était vraiment drôle, parce qu'on avait dit, celui qui faisait le moins bon score devait jouer à un jeu d'horreur pendant deux heures ! Et donc toi tu m'en fous, parce que t'es fort ! Je m'en fous, parce que je les ai juste soulevés, mais c'était vraiment, c'était vraiment drôle ! On a joué, genre trois heures quoi, sur Golfit, et c'était vraiment sympa ! Après on a eu le... En fait tous les moments de groupe étaient bien, on a même fait des 5v5 sur CS, mais c'était, tout le temps serré, il y avait l'un avec Terra, et tout le monde a gagné en fait ! Et tout le monde a gagné, mais au final à chaque fois, et vraiment, tous les moments de groupe étaient vraiment cool ! T'as pas joué du coup à visage toi ? Non ! Parce que moi je me suis bien fait rect ! Pareil, je sortais, 5h, après le Just Dance, on avait parlé avec Dash, et il avait fait son truc, on se casse, je commence à partir, et là il y a Gothak qui fait, non, tu veux pas venir jouer à visage ? Parce que lui il a un peu peur, il y avait Camille et sa copine, et donc sa sœur qui jouaient du coup à sa place, et elles font vas-y, mais reste, enfin joue un peu tu vois ! Oh que ça rit, il reste un peu ! Il a mis un email, il a dit oui ! En gros c'est Gothak qui m'a dit, vas-y parce que lui il avait... en fait il avait un peu la flemme de jeu, parce qu'il est un peu comme Giraya, tu vois, il aime pas les jeux d'horreur, mais son chat est en mode... Ouais t'en fais un jeu d'horreur ! T'es en train de nous guider quoi ! Du coup j'ai pris la manette, et malheureusement, il voulait pas que je parte, et on est partis, c'est 7h30 du mat', j'étais en mode, et là je voulais pas me décaler ! Et en fait le jeu en plus, gros, sans le chat, c'était 7h de live, genre vraiment, c'est trop complexe ! C'est une maison, elle fait 1000m², il y a 27 portes, tu dois récupérer des clés de garage, des clés de mes couilles, il y a un mec qui te suit, tu fais des coups d'appareil photo, il te baisse ta mère, et je suis en mode... Le chat nous aidait, il disait là, il faut faire ça, 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 on n'y arrivait pas ! Heureusement qu'ils étaient là ! On n'y arrivait pas ! C'est un jeu d'horreur, mais c'est un die and retry en même temps ! C'est ça ! Zary le mal alpha quoi ! Non mais Zary a peur de rien ! Ça me fait pas très peur, les jeux d'horreur ! Ils se branquaient avec les meilleurs ! Je me suis dit, si vous voulez finir le jeu, vas-y on y va ! On s'adonne quoi ! Et du coup, on a fini, et c'était marrant, mais c'était long ! C'était long de ouf ! Quand tu regardes ta montre et que tu es en mode 7h30, surtout qu'on est dans une salle qui n'est normalement pas censée être ouverte de nuit, mais il y a quand même un gardien qui est là tout le temps, quand il y a un event, etc. Et sauf pendant une heure ! De 6h à 7h, la première nuit, il n'y avait personne ! Gotha, qu'est-ce qu'il fait ? Bah à 6h30, il se dit je vais y aller ! Il y a son pantalon, il y a un énorme trou ! Il est en mode yes ! Qui ça ? Gotha ! Une heure où il n'y avait pas de gardien, c'était entre 6h et 7h ! C'est-à-dire que le gardien de nuit part et le gardien de matin, il arrive à 7h ! Et Gotha, il n'avait pas lu la conf, parce que la conf elle se peint un peu ! Il arrive à 6h30 devant le portail, il est en mode, en fait je suis bloqué, mais j'ai envie de me rentrer ! Et du coup, il a escaladé le truc, il s'est accroché comme dans les dessins animés, il s'est accroché le pantalon au grillage ! Il avait un énorme trou, donc bravo ! Le boss ! Bon, on regarde l'équipe ! Allez, vas-y Hugo, fais péter ! Alors bon, on va commencer par ça, parce que c'est normal, c'est le commencement, mais on va mettre le petit clip du début, de l'ouverture, du The Event, mesdames et messieurs ! C'est pris depuis la chaîne de The Red Tour ! Si vous l'avez, mesdames et messieurs ! Avec le son c'est mieux ! On entend rien du tout sur le plateau ! En bois, je suis derrière ! Oui ! Regardez, on voit le bonnet ! Le petit bouton ! On entend rien sur le plateau, c'est chiant ! Je mets ça en même temps ! Parfait ! Yes ! On est ici tout le week-end pour Ecole TDC, pour Médecins Sans Frontières ! Tous les lives vont commencer ! On voulait juste faire une petite introduction ! On est là jusqu'à dimanche soir, 1h du matin ! Tous les streamers et streameuses sont là ! Il y a encore quelques lives qui ont des petits soucis de connexion ! On est en train de régler ça ! Tous les lives sont allumés ! Vous êtes tous chauds ! Oui ! Yes ! Ça fait super plaisir d'accueillir tout le monde ! On espère que vous aussi, vous êtes chauds chez vous ! La cagnotte a déjà commencé ! Elle est ici, elle va monter au fur et à mesure, vous allez voir ! On a eu le temps de rien régler tous ! Donc il va falloir évidemment que chacun se set up et finisse de set up ses trucs ! Bon bah écoutez ! Je déclare The Event 2018 ouvert ! Merci à tous ! C'est vrai que c'était bien hitant quand même au début ! A vos lives ! A vos lives, prêt, streamer ! C'était sympa ! Et ensuite moi je switchais tout le temps sur tous les lives pour voir ! Et tout le monde était bien content ! Il y avait bien du multi-twitch ! Parce que des fois, tu faisais rien ! Pause pendant une heure ! Je reviens ! 800 mecs ! Il y a encore des mecs ! Même je suis content ! Parce que des streamers qui n'étaient pas forcément aussi connus que certains d'autres ! Je parlais de Magla tout à l'heure en stream ! Je suis content pour elle, par exemple, parce qu'elle a tapé à un moment du plus de 10k ! Elle était en train de maquiller ! Elle était constante à 2k ensuite ! Je trouve ça vachement bien aussi pour des streamers qui ne sont pas aussi connus que certains ! Genre Magla, j'espère que ça lui apportera aussi ! Parce que c'est stylé ce qu'elle fait ! Voilà ! 12k ! Il y a un brassage de viewers Il y a un brassage de viewers qui est constant durant le live-on ! C'est ça qui est bien ! C'est ça aussi qui est cool ! C'est que tout le monde veut voir tout le monde par curiosité ! Ou pour découvrir des streamers différents ! Et c'est très sympa ! Bon, je ne peux pas passer à côté mais il y a la chanson de MV qui est passée un tout petit peu ! Sur Energy ! J'étais déçu sur Energy ! Ils n'ont mis qu'un petit extrait ! C'est dommage ! Mais du coup j'ai le clip où en plus ils chantent par-dessus ! Je comprends vraiment pas pourquoi ! Et j'adore le z-boob ! Et j'adore le z-boob ! Ça s'applique ! Et j'adore le z-boob ! Oui, il a fait z-boom ! C'est le boss ! Trinity ! Et c'est Trinity ! Il a la tête ça mec Bonjour au mixage J'ai toujours aimé ça Quand j'étais petit J'ai découvert Le beau Ici Je fus si ému C'était Introyable du cul Et tout ça à partir d'une version de démo Parce qu'il n'avait pas son PC C'était très drôle C'était l'hymne du The Event C'était très sympa Bien sûr on l'a vu tout à l'heure Mais mettons le son au cas où Je ne sais pas si on entend le détomber Mais on va quand même le remettre Moi c'était mon son Mais tu l'as fait Parce que tu connaissais un admin En plus on a l'impression Il s'éclate la gueule Il s'éclate la gueule contre la table Ah oui d'accord T'as la POV de sa tête Non j'ai pas Ah ouais J'ai pas la POV de sa tête Faire active du moment Sur son qui est basé Si 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 c'est clippé Ah oui je pense que c'est clippé Mais j'ai pas Terra le boss Il s'en battait Ça il pouvait pas voir Je sais pas ce qu'il branle Il s'enche derrière Ah mais en fait il tape chante On prend les mecs en face Le bof C'est incroyable cette chute Elle m'a tellement fait Par contre Qu'est-ce qu'il faisait ? Parce que juste avant il se lève Il était un peu déchaîné Il nous a tous demandé de passer sur ses loups Normal Bayes Ok Tu t'assoies Et il fait merci C'est pour les médecins C'est pour les médecins Il disait C'est pour les médecins Bon on va pas remettre le clip de Just Dance Mais j'ai autre chose avec MV Je crois que c'est le deuxième Oui j'ai autre chose avec MV Il y a la chaise AA dans le chat Vous avez reçu aussi de la bouffe de Japon De Candisan De Tev qui vous a envoyé un colis ou deux colis Et du coup il y avait des trucs dégueulasses dedans Il y avait un truc qui ressemblait à du slime Ah oui Il s'amusait à aller faire chier Zera avec ça C'est rigolo Parfait 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 C'est un bébé dans un parc Ah ils m'ont fait pareil Putain merde Moi j'y aurais cru Le truc est dégueulasse en plus Une belle crotte de nez Ah une huître Trini elle m'a fait pareil Elle a fait pareil On reconnait tout de suite les dégueulasses Bravo bravo C'est dégueulasse On a Sard et Coteil aussi Apparemment Coteil il avait un peu mauvaise contre Sard Parce qu'il a complètement ruiné son dessin Je vais essayer de gommer le blanc là au fond Je t'ai bien rattrapé Le brouillard quand même du milieu Franchement S'il te plaît Et juste la décence de ne pas m'adresser la parole C'est tout ce que je te demande Non mais genre Le milieu du dessin je trouve qu'il était un peu top Et là Là c'est bien là C'est surtout le regard avant Le regard de Coteil Et la décence de ne pas m'adresser la parole Le pire c'est l'eau clear Il a fait une grenouille qui pisse dans le lac Après ça s'est transformé en plage Parce qu'il y avait du jaune en plein milieu Très très bien Et d'ailleurs je crois que Oui c'est sûr même La peinture était à gagner Aux fausses enchères sur Twitter C'est vraiment le mec à qui quand tu lui dis Non mais s'il te plaît tais-toi Il continue Il continue jusqu'à ce qu'il t'acquitte Et la décence J'ai mis le clip d'Elderiat de face En régie dans le doc Si vous voulez le chercher Cote cote Bah vas-y si tu veux le mettre On peut le mettre à toute fin Yes Bon Du coup Ah oui il y avait un pompier aussi On en a parlé Xary il en a parlé Et Gigi à un moment Il commence à tracher les pompiers En regardant une émission Et qu'est-ce qui arrive derrière Zee pompier Mais c'est trop chiant Mais attends Pour recontextualiser Vas-y explique J'étais en train de regarder Next Bon c'est déjà très gênant Mais c'était drôle Les gens donnaient pendant Next Je dis bon on va faire du Next Et je sais pas pourquoi Les pompiers Il y avait un pompier qui était Moi j'étais en bout de table Et un mec était à côté de moi Et il me regardait gros Mais tout le live Il me regardait À un moment il a fait une photo de moi Je sais pas pourquoi Et après les mecs étaient derrière moi Ils regardaient ce que je faisais tout le long Et j'étais là Bah c'est chiant en fait C'est moins tranquille Et vous voyez le mec était pompier Un moment donc Bah vas-y tu peux mettre le clip du pompier Après on verra Aldé tomber Ah bah vas-y on a Aldé On a Aldé Vas-y Vas-y mais Aldé Ça le vieillit la beubard Attention On a un son à récupérer C'est le nouveau ouf Il faut qu'on le récupère C'est marrant Vas-y fais voir du coup le clip Avec Z-Pompier Alors non Alors oui Vous êtes malheureusement La vérité Mais vous faites du social quoi Vous vous déplacez pour des trucs de merde Mais les poupiers c'est un métier difficile Mais ils jouent pas au coup Hé Tu voudrais quand même pas M'éteindre le feu que j'ai entre les jambes Avec ta grosse lance C'est que les pompiers ont souvent une réputation Ce que j'aime bien c'est qu'ils s'arrêtent pile au mort Et dites vous les poupiers Vous êtes des connards C'est pas mal le mec Mais qu'est-ce qu'il raconte Zip pompier Alors il y avait autre chose à noter Quand même Qui était assez épique C'était pour la radio De Domingo L'émission sur énergie Vous avez eu les gars Mais des introductions Oh elles sont géniales On va les mettre Il y a celle de Gigi Et celle de Xari Mais Merci La presse La pression qu'il doit avoir Elle touffe On peut l'émerder Il a survécu aux inondations Il est le dernier de son espèce Il porte un bonnet De longs cheveux L'anaconda algérien Avec Domingo sur énergie Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? L'anaconda algérien est avec nous Alors forcément Vous connaissez pas L'anaconda algérien C'est vrai que c'est peut-être un peu bizarre Après peut-être que ça Ça vous parle plus ? Dans le cul ursa Merci à tous Il a fait pareil C'était bon Mais celle de Xari aussi Parce que celle de Xari Quand même respect Messieurs dames Pour Xari les gars Put some respect On le chat Ouais respect On le chat S'il vous plaît Avec ton Vas-y Dictionnaire d'or 1998 Inventueur du concept pyramide Une seule faute Aux vingt dernières dictées de pivot Dernier vainqueur Connu du super motus En douze lettres Et blacklisté Par question pour Trois champions Vous allez affronter La machine La machine Vous allez affronter Xari La machine D'après j'avais une question en mode Quelle région le Camembert ? Je sais pas Le haut de France C'est en mode je sais pas Zikon Carré Très très fort Très très fort Bon on va mettre bien sûr Ce qui a marqué les esprits Vos noms a été prononcés Hier soir Richard Darbois Bah ouais c'est ce que je disais Le single il est sur mon friend egg La machine Xari On va mettre ce qui a marqué les esprits hier soir bien sûr Le million annoncé par Zerator et Dash Ça y est C'est pas un million d'euros C'est passé à un million d'euros Un million d'euros Un million seize mille C'est ouf D'un jeu ça se voit qu'il était très ému aussi Regardez comment ça continue à grimper On a déjà pris un On prend mille balles encore 1500 quoi Ça c'est tout simplement moi en fait Le boss Ma chaîne qui continuait en fait de tourner D'engranger des milliers en fait C'était mouvant C'est mouvant Bah du coup après Ce qui est marrant C'est qu'on va passer très vite sur ce clip Rizzo je te dis on va switcher Mais d'un côté après ça On avait Ling qui pleurait Vas-y remets juste deux secondes Très très triste Et juste à côté de Ling Qu'est-ce qu'il y avait Tu peux mettre le clip suivant C'est pas que je regarde les C'est un jouable Y'a des chats partout C'est un rendez-vous galant Tu regardes les personnes dans les yeux Je regarde sa main Sa tête Il fait ses piens C'était énorme Du coup il se concentre Pour ne pas regarder l'aiguille Ouais tu peux te concentrer J'avais regardé Mais c'est pas marrant Le mien était improbable Il y a Sardoche Qui est à un moment sur Oui fais-le Il est trop bien celui-là C'était quand même très drôle Bon bah voilà C'était le ziabette Mais en tout cas C'était vraiment Un très très bel événement C'est très sympa Il y a pas longtemps De quoi ? Il y a pas trop longtemps On a montré une vidéo D'un mec qui faisait une prank Avec la bite ? Une bite en bonbon Ah j'aurais été sûr Qu'on allait prendre l'avertissement J'étais sûr à certains Et bah il y a le mec De Twitch qui est venu me voir En mode Les Etats-Unis n'ont pas kiffé Les gars donc On arrête Ça va J'étais en bonbon les gars On va la remettre C'est une bite en sucre Je peux la remettre Tu veux ? Il m'a dit Si je peux la remettre C'est une semaine de ban C'est le dernier live Parfait Vacances Allez Rizzo Le 20 décembre Les gars Le 20 décembre Oh non Oh zut une bite Mais encore une fois Pour revenir vite fait Sur le Zeevent C'était très émouvant Même en tant que viewer Moi j'ai suivi ça De mon siège C'était très sympa A suivre Et ça se voyait Qu'il y avait la bande ambiance Et ça donnait bien envie D'être avec vous Et de les connaître Ce qui est cool Pardon excusez-moi Je te comprends C'est que Ce week-end J'ai reçu des amis Chez moi Et du coup Mon pote joue un petit peu Et sa copine Ne joue pas du tout Enfin je veux dire Voilà Elle connait rien du tout Elle a vite fait Le stream et YouTube Mais je veux dire De nom Et je leur ai parlé De Zeevent Et on a regardé Un petit peu En fil rouge Pas en full focus Mais en fil rouge Sur tout le long Du week-end Et la meuf Elle était Franchement C'est dingue J'imaginais pas Autant d'engouement Comme ça Pour du jeu vidéo La communauté Qui donne Enfin un million En deux jours C'est insane Et tout Et je pense que Par ce que vous avez fait Les gars Ce week-end Et aussi Par le prisme De l'organisation Et de la communauté C'est tellement C'est Comment dire On sait que le jeu vidéo Pardon Il va y arriver A une mauvaise pub A toujours Une mauvaise image Dans le monde global Terrible Je suis désolé Je me fais Les règles Les plus zoulous C'est pas un supage Et bref Ce week-end Ça va peut-être Faire changer les choses Sur le long terme C'est cool Ça va aider Le jeu vidéo Et les gamers En général A avoir une bien meilleure image Il y a encore Quelques prographeurs Il y a légitimer Le jeu vidéo Il y a quelques prographeurs Quand je suis arrivé Devant la salle Le lendemain matin Enfin dimanche matin Bref à 11h J'arrive Je monte Et en gros On était dans une partie De la salle Qui était normalement Pas accessible au public Donc j'avais mon petit badge Et tout Et mon badge J'étais retourné Du coup Il voyait pas Il y avait un mec Qui faisait la sécurité Il fait Vous êtes un gamers Et c'était en mode Oui J'ai retourné mon truc C'était en mode Oui Oh Zary le monstre De la dictée Vous êtes un gamers La machine Non mais il y avait Vraiment plein de trucs C'était très cool J'ai failli juste Moi personnellement Die Parce qu'à un moment En fait Samedi je crois Samedi j'arrive Je me dis Je joue un peu à Fortnite Il n'y avait personne Qui joue à Fortnite Parce que tu sais En gros Quand t'arrives le matin Donc vers 10h 11h Il n'y a plus Beaucoup de lives C'est les lives Du matin qui reprennent Les mecs de la nuit Qui partent Donc il y avait Genre une dizaine De mecs en live Il n'y avait personne Qui faisait Fortnite Moi j'avais envie De faire un peu de Fortnite Dans le week-end Je me suis dit Bah je vais en faire T'as eu la représailles ? Non non Je ne sais pas ça Je lui ai dit Les gars Je quitte le live Tant que Je n'arrête pas De jouer à Fortnite Tant que je n'ai pas Fait un top 1 J'ai mis 5 heures A faire un top 1 C'est le truc Qu'elles avaient bien En gros Au début J'étais rincé Mais tu vois Je faisais des bonnes games Au début J'étais en mode Je fais des petits kills Je fais des petits kills Mais j'arrivais pas à gagner Mais j'étais en mode C'est tant mieux Parce que de toute façon Ça fait clurer un peu le temps Au bout de 3 heures J'ai dit Maintenant je fais un top 1 Et je n'arrête pas Tant que je n'ai pas fait un top 1 J'ai joué avec Zank On a fait de la duo Normalement la duo C'est ok Quand tu joues avec un mec Et ok Deux heures zéro top 1 Et après je commençais A faire des uptimes En mode Ça fait 5 heures Mais je n'avais pas mangé en plus Donc j'étais en mode Pas les couilles Je fais une sardoche Je fais un marathon Et moi en gros Pendant tout l'event J'avais une ceinture Qui calculait mes battre de 2 heures Et en fait Là où ça le marchait le mieux C'était au poker Parce que J'ai commencé par du poker Des fois je faisais des bluffs J'étais en mode J'espère pas qu'il va payer Et tout Tu voyais mes BPM augmenter Et le meilleur jeu C'était Fortnite Parce que Fortnite Moi Dès que je suis en 1v1 Contre un mec Que je vois Il est bon Ou meilleur que moi Je suis en full panique Je suis en mode Smash À un moment C'est monté à 95 Parce que j'ai dit En gros Et c'était trop marrant Et en gros Le clip Où je fais Où je fais le top 1 Donc j'ai réussi A faire un top 1 A la fin J'étais en full tryhard En mode Nique ta mère 165 Et les mecs Dans le chaise Ils étaient en mode Il va mourir Il y avait des doigts En mode Au dessus de 140 Il risque un AVC Et d'autres qui étaient en mode Un mec sur une chaise Qui monte à plus de 150 En fait c'est pas normal Call the security C'était en mode Je m'en parle Call the police C'était marrant Mais je me suis dit Putain si vraiment Je dois jouer 10h A Fortnite Pour Oui Nous sommes quand même Relou Donc c'était marrant Bon en tout cas De bien mon souvenir Pour vous messieurs Manifestement On vous a déjà demandé Du coup Quels étaient vos meilleurs souvenirs Est-ce que peut-être Qu'est-ce qu'on peut améliorer Pour l'année prochaine Euh Je sais À part un peu de place Apparemment pour Xari Bah faire 2 millions Bah voilà C'est bien ça 2 millions Non après tout était très bien Bon moi j'ai pas eu de J'ai pas à me plaindre Je veux dire Y'a rien Qui a été chiant Pas de nombreux tableaux Non vraiment Et j'ai l'impression Que personne On verra dans deux jours Mais j'ai l'impression Que personne n'est tombé malade Oui C'est la grosse inquiétude C'est la grosse inquiétude au début Moi j'avoue que Moi je pense que la PSW M'a vacciné Hop Ah oui y'a l'odeur de l'hôtel Alors ça on peut en parler rapidement C'est l'hôtel puer la merde Mais littéralement C'est à dire qu'on arrivait On arrivait jeudi C'est chiant quand même On ouvre Littéralement On arrive à l'entrée de l'hôtel Il pleuvait Il pleuvait de ouf Et apparemment C'était C'est quand même chiant Mais leur excuse C'est parce qu'il pleut Donc j'étais en mode Bah non Le truc c'est que En Montpellier il pleut peu Il pleut peu Mais quand on arrivait Vraiment c'était Oui c'était vraiment Il pleuvait Donc déjà on arrive On est en mode Bon il pleut C'est chiant On arrive là-bas On ouvre la porte de l'hôtel Une odeur Mais oh là là Horrible Genre vraiment comme si Le mec à la réception Il avait une pince à l'âge Comme dans les dessins animés C'est sérieux ? Oui vraiment Il y avait un souci Il y avait la feu sceptique Qui avait pété Ça puait l'oeuf pourri Mélangé à de la merde C'était un enfer Oh telle merdure Et du coup on est rentré là-dedans En vrai c'est pas vrai Mais vous avez tout changé C'était terrible Et du coup après on est montés Dans nos chambres Et dans les chambres Ça allait encore Mais par contre le matin Le lendemain matin du coup Quand on s'est dit Bon on y va et tout Non il n'y a pas de petit-déj déjà J'ai ouvert la porte de ma chambre Sur le couloir Un fusée à la merde J'ai cru que j'allais crever Non vraiment L'américain J'ai cru que j'allais crever Mais tu peux te demander Non je ne peux pas tout t'expliquer Sur la tête de la chambre Je ne peux pas tout t'expliquer C'est chiant Mais tu peux demander à Zan Parce que dans sa chambre Il y avait une odeur un peu particulière Et en bon Quand on est rentré à l'hôtel Vraiment J'avais envie de gerber quoi Genre on a mangé Mais vraiment de gerber Parce qu'on avait pris un KFC J'étais en mode Tu étais dégueulé quoi C'était horrible C'était horrible Vraiment Donc un meilleur hôtel Pour l'an prochain Non l'hôtel est très bien L'hôtel est parfait Parce qu'il est vraiment à côté En fait pour ceux qui nous regardent Et qui ont vu Parce qu'on est allé à Montpellier C'était pour quel putain d'event Montpellier Sport C'est la même salle C'est le même endroit Donc en gros On était déjà allé Exactement au même endroit Pour faire une LAN Avec Zerathor Il y a quelques temps On avait joué à LOL C'était à l'époque On faisait encore la ranquette Team Tard En croix sur LOL On avait joué avec Jiraya DFG Gob je crois Et Zerathor On avait fait ce truc Le Montpellier Sport Show Et c'était exactement la même salle Et l'hôtel c'était le même Et l'hôtel était vraiment trop pratique Parce qu'il est vraiment à côté Il n'y a rien de plus chiant Que de faire un event Comme le Z Event et tout Et de te dire Oh non j'ai fini Il est 4h50 du matin Mais j'ai une demi-heure de route Non mais c'était le truc le plus Et là on était à traverser On était à 5 minutes à pied C'était vraiment pas mal Donc ça c'est bien Donc pas d'ombre au talo Parfait Il n'y a plus qu'à faire Plus de thunes Toujours plus Rien à dire On va peut-être faire un jour de plus Pourquoi pas 3 jours Oui ça serait pas mal Oui ça serait pas mal Une semaine C'est tellement bien Quand t'es là-bas Au-delà de ça C'est juste En fait ce que j'expliquais aussi Quand on en parlait avec PA Ou Zerathor Ce que je trouve bien C'est que C'est une LAN Où il n'y a pas de public machin Donc on est entre nous Et c'est On ne peut pas se retrouver à 40 Comme ça Genre tous les jours Tu vois ce que je veux dire C'est impossible Il n'y a que Zerathor Qui fait ça avec le Z-Event Et qui fait qu'on se retrouve tous En vrai là-dessus Et ça oui C'est juste génial C'est un peu l'ambiance Colony Je me trompe ou pas ? Je me trompe pas Non mais je n'en sais rien Ok on est direct De l'avant à Montpellier Avec les intervenants C'est un peu l'ambiance Colony C'est un peu l'ambiance Colony Ce que je veux dire C'est que j'y suis pas Je peux pas parler pour toi Oui non mais c'est un peu ça C'est un peu l'ambiance Pour donner une idée quoi Je sais pas si t'as déjà fait des lans Avec tes potes aussi C'est quand t'es à plusieurs Oui c'est vrai Mais quand t'es avec tes potes C'est exactement la même chose C'est se retrouver quelques jours Où tu pars en Colony Vacances Ça se ressentait C'est ça qui était agréable Ouais clairement ça se ressentait Même si maintenant On se déteste tous Oui bien sûr C'est normal Mais du coup pensez que L'amélioration passera peut-être Par augmenter Le truc qui serait pas mal Parce que c'est pas pendant Les périodes scolaires Donc c'est compliqué Après là c'était Il y a un jour férié Là c'est idéal Parce que tu commences Le vendredi soir Tu termines le dimanche soir On t'occupe le week-end des gens Ils vivent leur week-end avec toi C'est assez idéal En vrai le seul truc Que tu peux faire Que je pense qu'il serait pas mal C'est de choper un jour férié Par exemple là le 11 C'était férié Mais c'était un dimanche Et si tu choses un jour férié Qui est le lundi Tu fais le lundi Ou alors le truc Qui pourrait peut-être améliorer C'est genre un don sur dix Ça va direct dans ma poche En fait Aléatoirement en fait Oh c'est pour moi Yes Il est con L'escroc Très bien Merci à vous messieurs Pour ce compte rendu Merci de m'avoir invité Dans votre émission Merci à toi Xari d'être venu Bon sur ce On va continuer Puisque du coup On a le plaisir aussi D'avoir Gigi Qui est là aujourd'hui Mais qui est là également Demain Après demain T'es inarrêtable Exactement Je travaille qu'avec les meilleurs Je serai là demain Je serai là après demain aussi Mais comme toi Je pense qu'après le récap Je ne sais pas ce qui va se passer Mais je vais aller pioncer D'ailleurs le col Boula à zéro Ah oui Attendez C'est quoi ? Selon les grandes instances C'est vraiment volontaire En fait selon les grandes instances On nous a pas demandé notre avis Désolé mais je suis allé chez le coiffeur La semaine dernière Jamais Xari il fait ça En fait le truc c'est qu'il faut savoir Que je perds mes cheveux Je crois que vous êtes con Si vous avez pas vu On peut mettre la zénithale Non mais Mais d'ici 2-3 ans Je vais faire une boule à z forcée Parce que j'aurai plus de cheveux Donc laissez-moi apprécier mes cheveux Moi c'est pareil On est dans l'un de par contre J'ai pas envie de me boule à z Et surtout que c'était un truc Parce qu'au début on était un peu en mode Bon un million c'est chaud Tu vois quand même de le faire On a réussi GG à tous Mais on nous a dit Ouais un million vas-y Bah je me coupe les couilles Je boule à z Vas-y je deviens une femme Non on avait pas signé pour ça Donc il y en a qui se sont chauffés En mode vas-y je le fais Mais moi ce sera un non Mais par contre si vous voulez Je peux genre serrer la main du goût Mais on rase les couilles Je peux le faire par contre On rase les couilles en live Mais c'est vrai qu'on avait Vendredi sur le récap On avait essayé Enfin voilà On avait évoqué le Zed Event En disant que c'était ce soir et tout Enfin le vendredi soir Et on s'était dit Bon l'an passé Ils ont fait 450 000 plus 50 000 Avec les t-shirts C'était à peu près ça je crois On s'est dit Combien ils vont faire cette année Parce qu'il y a quand même Plus de personnes Il y a plus de moyens Je crois qu'on en avait parlé Juste avant Et on s'était dit Je t'avais dit qu'un million Ce serait bien Mais c'est chaud quoi On espérait que vous allez Vous rapprocher du million Ouais c'est chaud Parce qu'avant l'an dernier Il n'y avait pas Irma Tu vois des trucs comme ça Entre guillemets Genre le premier truc Avengers c'était pour la sécheresse Après il y a eu Irma Et là c'était Soutien à une association Il n'y a pas la catastrophe Il n'y a pas un événement Qui fait que les gens se sentent Après de base On disait c'est un peu plus complexe Si je ne dis pas de bêtises L'année dernière De base ça devait être juste Pour la Croix-Rouge Il y a eu un événement Genre quelques jours avant Et du coup Ils ont remobilisé les dons Pour aider directement cet événement Mais de base C'est mieux Enfin c'est plus simple De donner pour une association Qui après elle répartit Selon ses besoins Entre guillemets Exactement Sachant qu'on avait aussi Sur le Discord et tout Des équivalences Par exemple 150 balles ça permet de faire Enfin j'ai plus exactement Les trucs en chiffres en tête Donc je ne vais pas dire de la merde Mais voilà 150 balles c'est une boîte entière De premiers soins Des trucs comme ça Le mec qui lui donne 100 balles Il sait qu'il a permis D'acheter ça Je crois qu'il y a eu des interviews Il y a eu aussi de gens responsables De médecins sans frontières Du coup Pour expliquer un petit peu A quoi allait servir Oui Elle est passée sur énergie Au début de l'émission Une meuf de médecins sans frontières Il y a aussi eu France 3 Je crois que c'était la directrice adjointe Oui C'est ça Et il y a eu France 3 France 3 France 3 région France 3 région de Occitanie Oui parce qu'on a vu Qu'il y a des grosses caméras Derrière vous au moment C'est mignon C'est qui ? Non mais il y a aussi Des mecs qui étaient payés Enfin qui étaient pas payés Mais qui étaient présents Pour faire un making of Mais ils avaient vraiment J'étais en mode Yes les gars Et c'était vraiment Le best of Le making of du truc Va être ultra chadé Je pense C'est Zera Qui a fait faire ça du coup ? En gros Comme j'ai dit Il y avait des gens en régie Et il y avait aussi Les gens qui s'occupaient Du making of Il y avait des mecs Qui s'occupaient De faire des interviews Etc Il y a même Jules qui est venu Je l'ai vu Je l'ai fait un micro-trottoir Que vous pourrez voir Evidemment dans quelques instants Dans le récap e-sport Qui sera juste après A mon avis Vous allez réentendre Et le truc Le truc qui m'a Pour terminer Il y a eu un article Sur Sur France 3 C'était France 3 Et en gros Ils ont dit Ils streament leur partie De Fortnite De League of Justice Le truc qui m'a vraiment impressionné Par contre C'est que du coup Ils ont fait quand même Une émission énergie Exceptionnelle Parce que c'était quand même La radio C'est quand même Il y a minimum 300-400k Mecs qui écoutent Donc il ne faut pas Que ça chie Entre guillemets Il faut que ce soit En direct Et donc du coup Ils ont ramené Du matériel De énergie Ils ont fait énergie C'est propre Les mecs Les petites mains Ils font vraiment Des trucs insane Ils ont fait le plateau Et tout Tu les voyais bosser Juste devant nous Parce que nous On était juste devant Et impeccable C'était vraiment bien géré C'est stylé De voir le truc Qui se monte Qui se démonte C'est vrai que tu vois Le gap quand même Après c'est un peu Ce que font Les soldats aussi C'est juste que Tu vois que Nous on se pointe Il y a tout le stand Avec les congéants On se dit Bon alors Fait chier Le son il ne marche pas Mais enfin Les gars Ils viennent d'installer Une scène Avec un des congéants En moins de 24 heures C'est clairement Mais c'était stylé De voir En fait au début On s'est dit Oula Parce que ça gueulait T'avais Locklear Qui jouait de la flûte T'avais Trinity Qui rigolait A 27 octaves Au dessus de la voix normale Et tu t'es dit Putain énergie Tu vas entendre Tous les trucs Et des fois on entendait Des petits trucs Mais Domingo m'a dit Des fois on entendait Des bruits de fond Un peu comme Mais ça faisait partie Un peu de l'ambiance Et il m'a dit C'était très cool Quand on entendait C'était vraiment pas gênant C'était mesuré Il a bien joué Mais moi je voulais juste Rapidement revenir Sur ce que j'expliquais Nous on s'était dit C'est bien S'ils se rapprochent Du million Et quand j'ai regardé Un petit peu Ce week-end Samedi Quand j'ai vu les stages Je me suis dit Merde J'ai l'impression Qu'ils sont plus partis Sur les traces de l'an passé 200K Le Babysoft Il a pris Hopé The Crew Et il a donné 1000 balles Il a donné 100 balles Sur son live Merci Zulu Mais c'est pas grave Mais du coup Je me suis dit Merde Ils vont pas y arriver Et au final La remontée folle Fantastique au soir C'était incroyable On a juste pas un rush C'était sûr Au final on peut dire C'est quoi un million d'euros C'est deux jours de stream Un million d'euros c'est quoi 10 kilos skirmish Tout simplement Exactement Voilà C'était sûr Que ça allait s'approcher Du million Vous dites que Riot Ils ont donné 10K Dès qu'on atteint Les 200 000 euros Ils ont donné Ils ont dit En gros 200 000 euros Ils ont dit On va donner 10K Ils ont donné 10K Il y a Vitality Qui a donné 2 000 aussi Je crois Comment ? Moi j'ai vu 12 000 Vitality Mais je sais pas C'est 2 000 C'est 2 000 Ils ont mis sur Twitter 2 000 Donc je pense que S'ils avaient donné C'est Riot Riot premier Ensuite c'est Ce que tu viens de dire Vitality a donné 12K Il y en a qui disent 12 Ils ont peut-être donné En plusieurs fois Mais en tout cas J'avais vu un tweet Où c'était marqué 2 000 Ils ont peut-être rajouté Après Et ensuite Iberzoulou qui a donné Toutes la veille Enfin bref Il y a Gotha aussi Qui a donné En plus Je sais pas Si c'était compté dedans Mais enfin bref Il y a plein d'organisations Epic a fait un petit geste Avec la twin de Frontline Ils ont donné 10 000 V-Bucks Je crois Non je sais pas Honnêtement Il y a des fois Il y a des trucs Je crois que Squeezie A donné quelque chose aussi Mais j'ai pas vu Sur quel live Je sais pas Après ça dépend Il faut avoir la main aussi Parce que là on voit Apparemment c'est Riot France Qui a fait un don Sur le live Je sais pas si Epic France A les mains assez libres Pour faire ça Oui c'est ça C'est le problème Vas-y pour la carte de la boîte On met 10 000 balles Il y a MV aussi Qui a donné 2 000 balles aussi 2 000 balles Enfin voilà Il y en a qui ont donné masse Et GG Bien sûr Evidemment GG à tout le monde C'était très très cool Et alors Du coup je sais pas Si on peut en parler Est-ce qu'on a des nouvelles de l'Ege Est-ce qu'il va bien ? Parce qu'apparemment Il a quitté l'Event Oui l'Ege Il a été malade et tout Il était vraiment bien Donc il est parti Pour sa santé Et oui Il nous a dit Ouais Pas de problème Enfin Ça va Il nous a dit sur Twitter Je me raserais la tête Pour avoir participé Il était un peu déçu forcément Mais bon la santé avant tout Il voulait pas Qu'il soit vraiment mal Donc voilà Il est Mais rien de Enfin Il n'y aura pas besoin D'expliquer plus en détail Juste savoir qu'il va bien Ça nous suffit amplement Très bien Bon messieurs Je pense qu'on a pas mal Fait le tour Il nous reste 15 minutes d'émission Déjà Oui ça a été très très vite Par rapport à la Cabisport Bon Non Eh ben on va peut-être parler De ce qui a pu se passer Un petit peu ce week-end Quand même un peu de news Oui le PSG a gagné 4-0 Ah bah merci Je ne savais pas Monaco qui est dans la pente rouge Avant-dernier de la Ligue 1 Dijon aussi Pour ceux qui regardent la faute Dijon Dijon qui est Troisième journée de Ligue 1 Était co-leader de Ligue 1 Avec 9 points sur 9 Et maintenant ils sont quoi ? Ils ne sont pas du tout co-leaders Ils sont co-leaders Ils sont avant-avant-dernier Ils n'ont pas fait une victoire Depuis 10 matchs Dijon On se réveille le DFCO là On s'en bat les couilles On fait des matchs D'équipe rincée Je suis dans une colère noire Ils sont rincés C'est honteux C'est honteux Ils étaient chauds Et en vrai c'est marrant Moi j'ai On a déliré aussi sur ça Parce que lui il a mis ça Comme Oui oui On a remis le René Le mec qui dit On s'en bat les couilles Que je ne connaissais pas On avait regardé des best-ofs Juste avant de partir Et lui du coup il a mis ça comme son Et moi j'ai mis le truc de Roblox Le Donc C'est assez terrible Essayez De partir l'isane Les gars J'ai fait ce qu'on a vu On a fait ce qu'on a vu Excusez-nous Mais là Si vous partiez Vous ne pouvez pas dire On a fait ce qu'on a vu Il est trop fort Vous avez rien fait Rien Rien On l'adore Il est fort René Je reviens rapidement sur Monaco Je suis très peu le foot Mais j'ai l'impression que Depuis l'arrivée de Thierry Henry Monaco c'est compliqué Alors que Non mais c'était très compliqué avant C'est pour ça que le mec est parti Thierry Henry il est arrivé Il ne peut pas faire des miracles Après là il est contre le PSG Donc c'est un peu tendu Mais il a perdu contre Bruges Je crois Non mais C'est pas non plus des guignols Non mais bien sûr Mais je veux dire C'est pas un géant de l'Europe Tu fais un peu d'amalgame Zoulou je trouve Tu les oppresses Non mais oui Il est dans une situation compliquée Donc c'est pas non plus un magicien Et c'est vrai que Monaco Qui ont gagné Il y a 17 blessés dans l'équipe Ah oui d'accord Ok Ah oui il ne peut pas faire des miracles Non mais c'est pas un magicien Mais c'est vrai que Monaco Qui a gagné le championnat il y a deux ans Tu te dis Putain Là ils sont avant-dernier de la Ligue 1 Aïe 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 quoi On en a fait du chemin Forcément un petit peu Un peu compliqué Bon bah un petit jingle news Allez Super Bon c'est compliqué de passer derrière Tout ce qu'on vient de se dire Donc il va falloir essayer de se changer des idées Pour parler d'autre chose Parce que je sais que forcément Là par exemple Je vais vous raconter un truc sur Fortnite Voilà je peux vous dire que Très bientôt Il y a D'ailleurs c'est peut-être déjà le cas Je ne sais pas à quel moment ce sera mis En général quand ils annoncent quelque chose Dans la semaine Ça va très très vite L'arrivée notamment d'une tourelle Sur Fortnite Qui va Possiblement changer les choses En gros tu poses une tourelle Mais ce n'est pas une tourelle automatique Il faut que tu montes dessus Pour tirer Mais du coup ça fait une espèce de sulfateuse fixe Bien vénère Par contre Pour On va dire Empêcher que ça devienne insane En gros elle surchauffe Et du coup elle s'arrête au bout d'un moment Si tu l'utilises trop Donc voilà Bon un des nouveaux items Qui devra arriver dans Fortnite On ne sait pas s'ils vont en enlever d'autres Mais je sais que vous en battez Les gars en fait Je clôt les missions Mais ça par contre en vrai Bon c'est genre On ne sait pas quelle rareté c'est Ou quoi ou autre Mais dans les scrims gros Tu fais un building exprès Tu fais une petite fenêtre Pendant genre 5 secondes Pendant que le mec il rafale Sans doute ça doit être fait Justement pour péter les construits Donc ça va être assez terrible Ça reste d'être En vrai je trouve ça En vrai je trouve ça bien Qu'ils essayent de mettre des nouveaux items Qui d'un côté Pour les casus Bon des fois c'est un peu relou Etc Mais en vrai Je préfère qu'ils mettent plein de mises à jour Et qu'on voit que le jeu bouge Et voir s'ils la mettent à change Plutôt que de rien faire Non mais après de toute façon Ils tentent des trucs Ils suivent toujours la vie des foires Alors pas forcément toujours Mais en tout cas Quand il y a vraiment des trucs Par exemple les explosifs Qui passaient à 25% A travers les construits C'est resté même pas un jour C'est resté 5 heures Et ils ont dit On riverte c'est vraiment à chier Pardon quoi Donc ils écoutent quand même Les gens sur les trucs Et aussi il y a des items Qu'ils mettent Qu'ils enlèvent après Donc genre le jetpack Il est resté pendant un mois Et puis après ils l'ont enlevé Donc ça me rend Après de toute façon Je me dis au bout d'un moment Ils ne peuvent pas inventer la lune Donc ils vont devoir cycler déjà Ne doute pas des pics Pourquoi tu doutes ? On ne sait jamais Je vais enchaîner avec Magic Mais la version Arena Qui est donc la version Qui est sortie il n'y a pas très longtemps Qui permet de jouer à Magic De chez vous Contre n'importe qui Et pour une fois Enfin une version numérique de Magic Que tout le monde kiffe Ce qui n'était pas du tout le cas Jusqu'ici Le précédent jeu était rincé Même eux le disent Là ils ont mis vraiment les moyens Pour faire quelque chose D'assez correct Sauf qu'il y a un petit défaut C'est qu'actuellement Sur la version Magic Arena Tu ne peux pas jouer Contre tes potes En fait Tu ne peux pas dire Tiens Xavier On fait une game On joue l'un contre Pas fou quoi Donc bon C'est un petit peu relou Mais ça va changer Ça y est Vous n'êtes plus obligé De faire que du matchmaking Vous allez pouvoir jouer Contre vos potes Et ça ça arrivera A partir du 15 novembre prochain Donc voilà Vous allez pouvoir faire Des matchs amicaux Et peut-être vous remettre A Magic avec vos potes Qui sait Il faut savoir que Magic Arena Ça a pris Beaucoup d'ampleur Chez l'éditeur du jeu Qui est Hasbro Parce que pour eux C'est devenu quelque chose De très important On parle de thunes On parle d'argent On parle de thunes Et de focus éditorial C'est-à-dire que pour eux Le jeu vidéo Est actuellement Plus important Que le jeu de cartes Ah ouais Après le marketing Le truc c'est que Tous les moyens sont mis Sur Arena Et pas du tout Ils surfent un peu Sur la descente De Airstone Qu'est-ce que Airstone Bon ça fait quelque temps Que c'est sur le Sur le devant de la scène Au niveau des jeux de cartes Virtuels Mais on sent Que les gens se lassent Il y a moins de joueurs Sur les streams Il y a des gros streamers Airstone Qui ont arrêté Même si les extensions Il y a un reboost Parce que quand même Ils font beaucoup D'extensions On sent que Dans les périodes creuses Ça se fatigue Et du coup Les streamers Airstone Ils ont Les gens qui aiment bien Jouer aux jeux de cartes Souvent ils aiment bien Un peu toucher à tout Et du coup C'est le bon moment là S'ils doivent pousser Je pense que c'est le bon moment Le truc c'est qu'en plus Dites moi si je me trompe Mais sur Airstone Ils ajoutent des nouvelles cartes Qui ont de nouvelles mécaniques Mais il n'y a pas vraiment De nouvelles mécaniques de jeu Tu vois Ils auraient pu ajouter Un mode tournoi Ils auraient pu ajouter Du 2v2 Ils auraient pu ajouter Un Je vais dire n'importe quoi Mais imagine Un terrain Qui bouge Il se passe des trucs Sur le terrain Oui oui T'invente Mais c'est l'idée Je dis n'importe quoi Mais Zoulou Oui oui tu dis de la merde Parce que là honnêtement Un terrain Mais n'importe quoi Ça va Avant Noël Ouh là 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 Ce que je veux dire C'est que voilà Faire quelque chose Où tu dis Ah putain le jeu a vraiment changé Là bon A part des nouvelles cartes Et quelques nouvelles mécaniques Mais qui sont toujours liées aux cartes Donc voilà Alors d'ailleurs Ce week-end Il y a eu Le premier stream Officiel ouvert De Artifact Puisqu'il y avait un tournoi Avec 10 000 balles A gagner Et qui pouvait être streamé Par n'importe qui Puisque vous pouviez spec Directement Depuis Steam Je crois Du coup c'était restreamé Par la Freud TV Chez nous en France Et d'ailleurs Soé qui nous fait les decks Sur Dragon Ball Participait Parce que c'est lui Qui a eu la clé Artifact Il participait Je ne sais pas trop Quel résultat il a fait J'avoue que je n'ai pas regardé Mais je crois qu'il est en positif Genre 3, 2 Enfin bref Il essaye tu vois De bien se caser Parce que comme il est Actuellement Un des meilleurs mondiaux Sur Artifact Un petit peu de pognon à prendre Il a senti le pognon Il y a un placement intéressant aussi Quand un jeu débute Il y a des places qui sont libres Et il y a des places à prendre Donc ça se comprend Il faut savoir que Valve Organise régulièrement Des tournois Pour les mecs Qui ont accès à l'alpha Ou à la bêta Appelez ça comme vous voulez Mais c'est des tournois À 5 000, 10 000 balles Alors qu'il y a Je ne sais pas 500 mecs qui ont accès au truc Et puis le premier tournois Artifact en global Ce sera un million Sans doute Je crois qu'ils l'ont annoncé Ils l'ont déjà annoncé Je crois Et puis à savoir Que dans les mecs qui ont la clé Il doit y avoir Une partie d'influenceurs C'est même beaucoup d'influenceurs C'est soit des influenceurs Soit des mecs Qui étaient de très très près Sur Dota Soit des joueurs pro D'autres jeux de cartes Hearthstone, etc Donc il y a quand même Une partie en tout cas Qui n'a pas vocation À être compétitif Oui, il y en a plein Qui puent la merde Qui ne jouent jamais Merci pour ton sab On va enchaîner avec Sleigh the Spire Je crois que tu avais particulièrement Kiffé le jeu Xari Oui, Sleigh the Spire C'était vraiment bien En fait j'ai dû jouer En tout 30 heures Mais j'ai joué 30 heures En 4 jours C'est sorti il y a un an Tout pile quasiment C'était sorti le 15 novembre 2017 Et il va maintenant sortir En début d'année sur Switch Voilà Et cette semaine arrive Le dernier acte Donc vous allez pouvoir Terminer le jeu Entre guillemets D'accord Donc pour ceux qui kiffaient C'est The Spire Sachez que ça continue Son développement Et que ça devrait arriver Enfin on va parler aussi De Anthem Anthem le jeu d'Electronic Arts Vous savez pour ceux Qui ont l'habitude de jouer Par exemple à Destiny Ou ce genre de jeu C'est un peu la même chose Mais en vue à 3ème personne Avec des robots qui se tapent dessus Ça se joue jusqu'à 4 En coopération Et on devra en voir plus Notamment jeudi Puisqu'à 22 heures Electronic Arts Tiendra un live spécial Sur Twitch Qui permettra de voir Un peu tous les détails du jeu Bon On verra un petit peu Ce qu'il en est Pour le moment Ils n'en ont pas montré beaucoup Et le peu qu'ils ont montré Moi qui étais particulièrement Hypé sur Anthem Là j'avoue Plus le temps passe Plus il s'est flaché Parce que moi je me souviens Quand il avait annoncé T'étais hyper hypé de hoop Parce que j'aime bien ce genre de jeu Mais c'est vrai que plus je le vois Plus je me dis Attends je fais ma main un peu mou C'est juste pour faire ma miniature Excellente miniature Bien joué à vous messieurs Non mais en vrai Le truc Il y a un autre problème aussi avec ça Avec les C'est pour ça que j'aime pas trop les annonces C'est que C'est trop long Ça annonçait genre Un an Deux ans avant Deux ans après Et t'es hypé sur le coup Puis au bout de deux ans T'es en mode Ouais mais en fait Il y a Hitman 2 qui est sorti Vas-y ça me saoule Enfin tu vois ce que je veux dire C'est genre Trop de hype Tu l'hypes Donc c'est pour ça Que genre la Smash Bros J'ai envie d'y jouer Mais quand ça a été annoncé Il y a un an et demi Enfin je sais pas Quand ça a été annoncé Bon bah les couilles Tant que je sais pas ce que c'est Je m'en fous Donc voilà Bon je vais terminer avec PUBG qui rejoint le Xbox Game Pass Donc du coup Tu te dis Ah je peux y jouer un petit peu gratos Tu vois ça m'évite d'acheter le truc Oui mais sur Xbox Parce que Alors oui sur Xbox Sur Xbox c'est la catastrophe Merci Mais deux news Déjà la première c'est que Bientôt sur Xbox On pourra jouer avec la vie et souris Ça j'y reviendrai demain Puisqu'on fera un petit débrief De la conf Xbox Qu'il y a eu Pendant ce week-end Par contre le truc C'est que le Xbox Game Pass Passe à 1$ le premier mois Il est pas gratuit Mine de rien Ça change beaucoup de choses Parce que même si ça a l'air d'être rien Le fait de devoir passer à la caisse Et de mettre ta carte bleue Ça change absolument Ça change beaucoup Ça change tellement Surtout que Je présume que si t'oublies Tu payes bien le prochain mois A 10 balles Parce que t'as rentré ta carte bleue C'est ça qui change tout Après je crois que même Quand c'était gratuit Il fallait quand même rentrer Un moyen de paiement Et il fallait annuler ton truc Pour pas que ça réunion Donc ça ça changera pas grand chose Je crois que c'était déjà comme ça Effectivement J'ai quelques news trash Mais elles sont ok Donc je pense qu'on peut aller dessus Elles sont pas d'une violence inouïe Jingle Vas-y Alors oui il y a des gamers Qui ont récupéré un million pour des bonnes causes Mais il se passe aussi des trucs terribles Notamment ici en France N'est-ce pas ? Un homme âgé de 56 ans Qui a comparu devant la cour d'assises De l'Aude Pour deux assassinats Et deux tentatives d'assassinat Dans l'Aude ? Oui Donc je vous la fais court Le gars Il est pas content Il prend un flingue Parce que déjà il a un flingue Quel est le flingue ? Il sort de chez lui Il va chez son voisin Il en tue deux Il en blesse deux grièvement Pourquoi ? A votre avis pourquoi ? Certainement pour une raison de merde Trop de bruit Parce que son chien Sinon j'en aurais pas parlé Si c'était pas une raison Son chien à voyer Trop de bruit Ou son chien à chier Alors on est sur le trop de bruit Mais soyez plus précis La baise Parce qu'il baisait ? Non c'est pas de la baise Une fête ? On s'approche ici une fête Il chantait un karaoké Oui ! Pas de réponse de Jiria Complètement Il a gagné 100 000 balles Oui ! On met de l'ambiance Effectivement Il chantait des coins Avec les meilleurs Il chantait quoi ? Précisément du Johnny Hallyday Yes ! Ah bah oui Et le mec il était là Moi je me lève tôt de main Vous cassez les couilles Et il en a tué deux Il va se le mettre en gaffe Il est littéralement tué Comme ça il n'y a pas eu de Vous pouvez chanter en charge Il est allé direct Il en a buté deux Instant Même s'il est allé cinq fois Pour demander de baisser Bon ça n'estime rien du tout Si si ça exclure pas Mais c'était où ? C'était dans l'Aude Oui mais où ? Dans l'Aude À 7 Oh non c'est bon C'est un Arbonne Non c'est bon Faut le chien à 7 Désolé c'est le Jean-Cabie 7 Je suis sa mère C'est ça ? C'est ça c'est mérité même Très bien Le mec est horrible Bon bref Il devait se lever tôt le matin Il a été réveillé par le bruit Ça a saoulé Et du coup Il prend 30 ans de prison ferme Alors en vrai Il devait prendre la perpétuité Mais L'altération du discernement De cet homme dépressif Et qui suivait un traitement A été retenu par la justice Donc il ne prend que 30 ans Au lieu de la perpétuité D'accord que 7 c'est pas dans l'Aude Sauf qu'il a 56 7 c'est dans l'Aude C'est parce que je le fais ici Je n'étais pas sûr Alors pourquoi il va A la cour d'assise de l'Aude Bah je sais pas Mais parce que 7 c'est vraiment Dans l'Aude Et 7 c'est dans l'Aude On est d'accord Ok c'est bon Du coup c'était à la cour d'assise de l'Aude Bon Est-ce que vous vous en battez pas Oui on s'en bat les couilles Oui mais Yes Attends Tu dis qu'il avait un traitement Mais il avait des problèmes cicatriques Du coup c'est genre Il avait Il prend du glenax quoi Ah d'accord ok Il était dépressif Il était sous traitement Ils ont fait bah du coup Tu feras que 30 ans Au lieu de perpétuité Sauf que bon Quand même t'as 56 ans Bah voilà Tu vas ressortir dans un état Assez bon Mais en même temps C'est terrible Parce que ce drame Il survient surtout Parce que le mec Il a une arme chez lui Et je sais qu'en ce moment Il y a eu des élections Enfin il y a eu des élections Au Brésil Il aurait peut-être un couteau Mais du coup Il aurait peut-être tué un seul Enfin couteau Bon bah il faut C'est une arme au cac Oui on est d'accord Le Brésil a élu Un nouveau président Je crois il n'y a pas Si longtemps que ça Et ce président Il veut établir Il veut armer les Brésiliens Il veut autoriser Le corps de l'arme Le monde entier Est en train de dire Que les américains Doivent arrêter Et lui il se dit Bah non C'est un autre débat Mais je me dis Si les gens ils n'ont pas d'armes Bah c'est complètement plus dur Respect le Brésil C'est compliqué Respect le Brésil Respect Put some respect Bon et puis on va terminer Avec une news à la con Un truc beaucoup moins grave Heureusement c'est une femme ici De 29 ans Qui attaque son ex-amant En justice Pourquoi ? Parce qu'il s'essuyait la bite Sur le rideau Non c'est pas ça Parce qu'il pissait dans le lavabo C'est pas ça Mais il y a une histoire de bite Ah T'as tué Kili Parce que son ancien amant Il se l'avait pas la teub Non C'est pas ça C'est une histoire de bite Mais c'est pas ça C'est pas du fromage de bite C'est pas une bite sale C'est genre il lui donnait pas de plaisir C'est pas une bite sale Non c'est pas ça Parce qu'il a décidé de devenir une femme Alors c'est pas mal Il lui donnait peut-être trop de plaisir C'est pas vraiment qu'il lui donnait trop de plaisir Parce qu'il avait une tête de bite Il lui donnait trop de spéromato Une trop grosse bite Il lui donnait trop de queue Exactement Et oui Il avait une trop grosse teub En tout cas une trop longue teub Et en fait parce qu'il avait le pénis trop long Il lui a déformé le vagin Oh non C'est une vraie histoire ça ? Ah ça c'est une vraie histoire C'est une vraie histoire les amis Du coup elle réclame 9000 euros de dommages et intérêts Afin qu'elle puisse se payer une opération de chirurgie esthétique Pour remédier à ça Vous entendez les grosses bites du chat ? Car depuis elle a moins de plaisir Pendant ses différents rapports Le truc c'est que c'était pas son mec C'était son amant Et lui il était marié Et en fait il a décidé Après moultes fois où ils se sont vus Ils ont eu une petite idylle de tourtereau Elle a fait bon j'arrête Et je reste avec ma femme Dégage Et du coup elle a fait Tu restes avec ma femme très bien Avec ta femme très bien Et tu vas me donner 9000 balles Parce que tu m'as tout pété Non mais ça passe pas Je sais pas En tout cas pour le moment Elle l'attaque en justice Donc on ne sait pas Comment ça se terminera Je n'ai pas plus d'infos mec Quand j'aurai les infos Évidemment comptez sur moi pour vous donner tout Du coup faut que je fasse gaffe moi Attention à la justice Attention tu pourrais tomber Avec League of Justice Liguria il est à la limite de la légalité Avec son 32 Exactement J'ai un permis port d'armes Tu t'es mis sur ton 31 ce soir Exact Bon est-ce qu'on ne se regarderait pas Quelques vidéos ? Yes Oh il a eu le temps de faire sa chronique Non j'ai Un mec bourré en fait Sur une route de Roumanie Et j'ai rien eu à faire J'ai juste eu à filmer en fait Parce qu'il est fait sur place Voilà un mec bourré Qui est apparemment en train de poser une pêche Non 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 il chie pas Mais il est en mode Il est en mode Et du coup le cheval il est en mode Du coup il est encore en Roumanie Il roule en Roumanie Qu'est-ce qu'il fait ? Non mais c'est un clip Il y a rien qui va dans cette vidéo Regarde il a peur Il est en mode C'est un clip de Red Dead Qu'est-ce qu'il a ? Bah il a peur Pourquoi le cheval il... Mais là j'ai rien compris Mais parce qu'en fait Attendez mais vous n'avez pas vu On remet du début Non mais vous n'avez pas vu Parce que En vrai il y a un mec Et la voiture elle tire le... La voiture tire le cheval Qui tire une roulotte Non mais c'est l'en fait ça Mais oui la voiture tire le... Mais oui regarde La voiture tire le cheval en fait Mais oui ! Mais pourquoi elle tire le cheval ? On sait pas C'est rien de sens C'est pas marrant plus de chevaux ? Du coup le cheval tombe Et du coup le mec il est en mode Uuuuh ! Voilà Pas mal pas mal Y'a rien qui va ! Zibolo Surnaturel C'est incroyable On a retrouvé un autre déguisement Alors Halloween et c'est fini depuis un petit temps D'ailleurs Un truc qui n'a rien à voir Dans ma rue il y a déjà des décorations de Noël J'ai envie de tout péter Je suis en mode on est le putain de 12 novembre Non c'est normal Normal hein C'est normal C'est normal Le lendemain d'Halloween Mais elles sont pas allumées Le putain de 12 novembre Elles sont pas allumées Mais je m'en bats les couilles Mais c'est comme les fils de pute qui font le sapin En novembre en 12h Oui je sais ta femme fait le sapin Et elle enlève en mars Désolé mais Non gros Tu crois ça va s'installer Mais t'aimes pas la magie de Noël toi aussi Entre le 30 novembre et le 1er décembre Enfin entre le 30 novembre et le 1er décembre Tu crois que tout est installé Et si ça s'allume ce soir Je te fous de baff Donc bref on a vu un petit déguisement En vrai pas mal stylé Un petit bébé qui est déguisé en paresseux C'est un bébé je pensais que c'était un chien au début C'est un bébé C'est un bébé This is just what I need it today O.M.J. Mais du coup on dirait un chien Ça fait juste flipper en fait Je suis parfait La 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 Ça fait extrêmement peur en fait Je vais pas dormir en fait Il vient de l'acheter à part non Oh la vache C'est con ça glisse hein Wow il passe le balai en même temps D'ailleurs la fille de Jiraya qui marche On peut le dire Oui Mais arrête c'était le... Il avait fait une vidéo Oh C'est trop bien c'est-à-dire que Je suis parti de la Paris Games Week Elle marchait pas Je suis revenu elle marchait Je vois les premiers pas de ma fille Trop bien Non c'est que... Mais bon après j'ai soulevé un chèque de 3500$ sur Tekken donc euh... Qu'est-ce que je m'embranche de ces premiers pas ? Merde ! La dernière fois je vais manger J'ai même pas envie de t'écouter en fait Non mais la dernière fois j'ai faim J'ai faim de chercher à manger La dernière fois Tout le temps Tout le temps Il y a deux minutes j'avais faim Non mais ça me parlait tout Mais la dernière fois j'ai faim Je vais chercher à manger Et je fais tiens je vais mettre une petite vidéo sur internet Je vais sur Youtube je vois quoi Jiraya machin tendance ou je sais pas quoi Et là je fais tiens je vais regarder une vidéo de Jiraya Pour bouffer c'est très bien Je mets la vidéo de Jiraya Je commence à bouffer Et là tu commences à parler de la merde de ta fille Ah c'est normal Et bon appétit bien sûr Ohhhhhhh J'ai rigolé Merci à toi Merci à toi Oh tu sais pas ce que tu manges Mais ça a l'air d'être un sandwich à la bite Ohlala Je juge pas This is just what I needed today OMG BBC Digaw 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 Bon la dernière petite vidéo Un enculé on peut le dire Un taxi clandestin Qui essaye de faire payer le prix fort Une course entre Roissy et Harry Potter Ah ouais j'ai vu ça Quelqu'unard 247 000€ 247€ la course Et en fait il est séquestre Il veut pas les laisser sortir Puisque ils sont au mode bas C'est un peu cher quand même 45 km ? 45 km ? Quoi ? Laisse moi voir votre licence Non non mais Non mais C'est vrai C'est vrai ? 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 Ok donc on va juste A la station de police Tu vas à la police Je ne vais pas à la police Tu me payes Tu vas à la police Tout le monde est 60 euros Ou moins de 100 euros Mais tu es crazy Ouais mais tu es crazy Mais tu es crazy Tu as la police Tu fais 6 euros Tu es crazy Nous ne sommes pas crazy Tu ne sais pas Nous ne sommes pas crazy Qu'est-tu ? Qu'est-ce que tu es crazy ? Non Non mais ils sont allés chez les filles Hey paye-moi Oh la vache Tu es crazy Est-ce que tu es crazy ? Est-ce que tu es crazy ? Est-ce que tu es crazy ? Putain le buzz Le buzz avec un double Z 20 000 vues en 24 heures mec Une enquête est ouverte Pour exercer c'est légal Il est baisé Parce que pour gratter 200 balles Bah maintenant il est Il est en chance Il est bien fait pour sa gueule Quel bouffon Voilà Aïe 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 Uber puis chauffeur privé Piffboard au chenel Il n'a rien sens le gars Voilà voilà c'est tout pour moi Merci à tous Bravo Xari Bravo Xari Put some respect for Xari T'es le boss mec T'es le boss du Dico Yes Yes On arrive à vous de ce récap J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous Félicitations évidemment à tous ceux qui ont préparé et qui ont fait et qui ont donné pour le The Event Pour cette somme hallucinante de 1 million et voilà pourvu qu'on fasse toujours mieux évidemment sur l'ensemble du domaine du stream Sur ce nous on vous laisse avec le récap eSport qui démarre dans quelques instants avec l'outil et avec justement le micro-trottoir de notre cher ami Jules qui va arriver dans quelques instants Quant à nous Xari et moi on vous retrouve dans quelques instants juste après ça pour du Dragon Ball court game A tout à l'heure Respect le chat Respect 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 �